Donc, à la fin du 19e siècle, dans l'obscurité de son laboratoire, le scientifique Wilhelm Röhmel a observé par hasard les eaux de sa propre main en étudiant l'électricité. Les rayons X venaient d'être découverts, mais la radiographie se heurte à une difficulté. Les ombres de certains organes se heurtent, traversées par le faisceau de rayons X, sont confondues sur la plaque photographique, pouvant entraîner des erreurs de diagnostic. La tomographie se focalise sur un plan unique, en estompant l'ombre des autres plans créés par l'image en deux dimensions d'un volume. Et, en effet, le principe du scanner est différent de la tomographie conventionnelle. Le scanner réalise plusieurs images sous différents angles. Le scanner repose sur une technique d'imagerie de reconstruction 3D. Ce concept est le fruit d'un mélange heureux entre la tomographie et la numérisation informatique. L'IRM fonctionne grâce au principe de la RMN, la résonance magnétique nucléaire. Les noyaux d'hydrogène du corps humain se composent comme de petits aimants. En les soumettant à un champ magnétique, on les oriente tous de la même manière, dans la même direction, parallèlement au champ magnétique. Ensuite, on envoie une onde électromagnétique qui l'éverture. Ils reviennent à leur état d'équilibre après un certain temps. Le retour à l'équilibre dépend de l'environnement dans lequel se situe chacun de ses atomes d'hydrogène. Et selon le temps de retour à l'équilibre de chacun de ces noyaux d'hydrogène, on en déduit l'environnement dans lequel ils étaient. Et avec cette information, on arrive à obtenir une image en nuance de gris. Et maintenant, on va vous présenter les différents moyens de traiter ces informations qu'on obtient. Donc, il existe de nombreux moyens de traiter l'image. Donc moi, je vais vous présenter le soillage. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est une image ? C'est un ensemble de pixels. Et chaque pixel est codé avec un nombre compris entre 0 et 255 pour les images en nuance de gris. Donc, pour le soillage, il faut choisir un intervalle. C'est-à-dire qu'on va diminuer l'intervalle entre 0 et 255. Par exemple, on va prendre entre 30 et 200. Et quand la valeur du pixel sera dans l'intervalle, le pixel sera coloré en blanc et les autres sont colorés en noir. Donc, on va avoir une image plus précise. Une image plus précise. Ça nous permet de garder seulement les pixels pertinents et d'éliminer les autres. Donc, pour illustrer cette méthode, on va prendre un exemple très simple avec une image de 7 par 7. Donc, le but, c'est d'éliminer tous les pixels ayant une valeur supérieure ou égale à 3 et de conserver les autres. Donc, pour ce faire, on va utiliser un programme. Donc, un petit programme qu'on va écrire avec un logiciel. Et on voit bien qu'on a coloré en noir toute la partie qui ne nous intéressait pas. Donc, les pixels qui avaient été supérieures ou égales à 3, on les a colorés en noir et on a gardé les autres en blanc. Et ainsi, on a pu conserver la partie de l'image qui nous intéressait. Donc, l'intérêt de cette méthode, c'est de conserver seulement la partie de l'image qui nous intéresse et d'obtenir donc une image plus précise à l'endroit voulu. Donc, je vais laisser la parole à mon camarade. Il va vous montrer ce qu'on voulait obtenir avec une image IRM d'un cerveau grâce au soleillage. Alors, moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait, enfin, ce qu'on a fait, le petit programme qu'on a écrit, qui va permettre justement de faire ce soleillage. Donc, le récit, voilà. Donc, bon, ça peut paraître compliqué comme ça, c'est normal. Je ne vais pas vous détailler, mais en gros, c'est un programme qui va lier à l'image et qui va la réexer en changeant les pixels qu'on voulait. Donc, je vais vous faire un soleillage en direct. Je vais mettre l'image, pour l'amplifier. Voici mon âge, le cerveau. Donc là, notre but avec notre petit programme, ça va être d'éliminer, enfin, d'essayer de contraster la partie de la substance blanche, notamment. Donc, on va essayer d'éliminer le plus de pixels, notamment, du crâne. Ça va être le centre aussi noir. Donc, ça, on va faire avec F1. Je vais le lancer. Donc, là, je vais devoir le choisir. Donc, comme soleillage, j'ai choisi de, comme je veux choisir les, ce qui est plutôt blanc, je vais prendre un soleillage qui est près de 255, qui représente une, qui ressemble le blanc, mais plus c'est près de 255, plus ça va être blanc. Donc, pour retirer de noir, je prends un soleillage qui va se délimiter entre 120 et 240. Bon, je vais le refaire. Voilà, maintenant, c'est bon. Donc là, je vais ouvrir l'image. On va le comparer. Ici, on peut voir qu'on a réussi, avec un programme très simple, à délimiter un peu l'enveloppe du cerveau. On n'a pas aussi totalement à enlever le crâne, mais ça, c'est normal, parce que le soleillage, ce n'est pas la seule méthode qui va nous permettre de retrouver, de retrouver des parties du cerveau qu'on peut observer, pour pouvoir, pouvoir, pouvoir trouver, pouvoir étudier une partie du cerveau, qu'on souhaite des animés, vous pouvez utiliser d'autres techniques. Donc, il y a des techniques qu'on appelle de dilatation et d'érosion. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Ce sont des méthodes de traitement de l'image, qui fonctionnent un peu comme le soleillage. Donc, voilà comment ça fonctionne. En fait, on va avoir un petit filtre, là-haut, en gros, c'est pour illustrer, qui va balayer une image. Et en fait, l'érosion, lui, il va dire, on peut voir là, Donc, ici, l'érosion, il va dire, si un des quatre pixels aux extrémités, ou le pixel au centre, est blanc, il le rend noir. Enfin, si un des quatre pixels est noir, il le rend noir au centre. Donc, ça permet, en fait, l'érosion de, 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 de fermer l'image. Et l'utilité particulière, c'est de pouvoir, comme une image, à, par exemple, des pixels marres qui nous gènent, de pouvoir les englèner. Et donc, la délatation, elle, c'est différent. C'est s'il y a au moins un pixel blanc, on le transforme en blanc. Je vais vous montrer ça, je vais illustrer ça avec une petite image. Donc, ça, c'est le code, je ne vais pas vous le... C'est ce qui permet, enfin, ça, c'est la délatation, ça, c'est l'érosion. Je ne vais pas me demander de ça là-dessus. C'est un peu complexe. Donc, voilà. Ça, c'est une image que j'ai écrite, 10 pixels par 10 pixels, avec des pixels blancs qui valent 255 et des pixels marres qui valent 0. Je fais une délatation dessus. Voilà ce qu'on me tient. La délatation, en fait, elle va dilater les pixels et va, en fait, augmenter la surface qu'on souhaite examiner. Et en combinant ces deux moyens, ces deux processus, on peut obtenir des images qui vont fermer. Là, par exemple, on ouvre rien, ça dépend. Là, c'est une ouverture. On combine une délatation suivie d'une érosion, on place une ouverture et ça permet de pouvoir chercher, par exemple, on a pu un peu se concentrer sur cette masse blanche. On a quand même une petite erreur ici, mais il faut gérer en fonction du nombre, il faut faire un nombre de délatation et une besoin nécessaire jusqu'à ce qu'on me souhaite. par exemple, j'ai commencé par une érosion et ensuite, on a fait une délatation et on a pu se concentrer ici, par contre, sur cette grosse délanche. Alors ici, on le fait sur des images qui sont grosses, c'est noir et blanc. Après, il y a des images qui ont beaucoup des nuances, beaucoup plus de petites celles. Et donc, ce qu'on peut obtenir, c'est ce genre de choses. en fait, ici, c'est une image que j'ai obtenue avec plusieurs délégations, plusieurs érosions. On fait une sorte de récurrence de ces processus et au fur et à mesure, on peut voir qu'on a réussi à délimiter pixel par pixel les consorts du cerveau. Donc, j'avais ici le crâne que je n'avais pas réussi avant. Et donc, ça, c'est ce que j'ai obtenu avec le programme. Et on le porte, qui ont des logiciels beaucoup plus complexes, beaucoup mieux fait. On peut obtenir une sorte de chose. Voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on peut aussi dire. On va voir qu'il n'y a pas trop de différence. J'ai... Avec le programme, j'ai quand même réussi à obtenir les limites. Il y a juste l'intérieur que je n'ai pas réussi à bien délimiter. Et... Et en laboratoire, ils ont obtenu... Voilà. Donc, j'ai eu vraiment une belle enveloppe qui ont bien délimité par la matière branche, par la substance branche. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Claire Klapp-Deban. Pour la suite, c'est des fonds ainsi de nous avoir écoutés. Donc voilà, mon domaine, c'est la psychologie cognitive. Et ça a été... Enfin, le début de la psychologie cognitive, c'est en 1890, avec William Jens qui l'a introduit comme science de la vie mentale. Donc, le but de la psychologie cognitive, en général, c'est démonster les lois générales de la pensée grâce à des méthodes scientifiques. Donc, de contrôler tout ce qui est... toutes les expériences qui sont menées en laboratoire et sont contrôlées de sorte à ce que la conclusion puisse être solide. et voilà. Voilà. Un des buts, notamment dans mon laboratoire, c'est de décrire le développement des mécanismes de la pensée, d'observer l'organisation et la biologie du cerveau en développement. Donc, c'est une discipline qui est vraiment dans l'interface de beaucoup d'autres disciplines, notamment la biologie, pour comprendre tout ce qui se passe au niveau cellulaire au cours du développement mais aussi au cours du vieillissement. les mathématiques qui permettent donc il y a les mathématiques qui permettent de modéliser, par exemple, tout ce qu'on va prouver. La physique qui permet d'acquérir les données, d'avoir, par exemple, tous les développements de l'IRM, etc., c'est des physiciens qui ont travaillé dessus avant. L'informatique, ça, c'est vraiment utilisé tous les jours. Un laboratoire, c'est des gens sur les ordinateurs. La philosophie qui nous permet d'aborder de définir les grandes questions qui vont animer nos recherches. Donc voilà. La psychologie cognitive du développement historiquement, William James, toujours le même, disait qu'au début, le bébé était assailli par les yeux, les oreilles, le nez, la peau et les entrailles et il ressent tout cela comme une vaste et brillante confusion. Donc ça, c'est d'où on part en psychologie cognitive du développement. On pensait au début que le bébé était vraiment quelque chose de très passif, qu'il n'était pas du tout capable d'être actif sur son environnement et de générer quelque chose par lui-même. Donc c'était plus sûr, malheureusement, comme un petit animal, en fait. On ne s'intéressait pas à ce qu'il pouvait se passer dans son cerveau. Puis, dans les années 1970, donc il a fabriqué quand même atteint presque un siècle, il y a eu le développement de méthodes expérimentales rigoureuses fondées sur l'observation du comportement des bébés. Donc c'est toujours des mesures indirectes. On ne peut pas observer le cerveau du bébé facilement. Et ce qu'on va observer, en fait, c'est la surprise du bébé au travers de mesures comme le rythme cardiaque. Donc le bébé va avoir une activité cardiaque plus faible quand il est surpris ou plus élevé. Enfin, ça dépend des conditions et de ce qu'on appelle la surprise, en fait. Donc voilà, il y a l'activité de sussion qui va être... Donc il y a le réflexe de sussion chez les bébés qui va être modulé, en fait, par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Il y a le temps de regard. Donc un bébé va regarder plus lentement quelque chose de nouveau, par exemple. Enfin, encore une fois, ça dépend des conditions, ça dépend de son âge, de son niveau de développement. Et donc, tout ça va permettre de mettre en évidence les multiples compétences du bébé dès la naissance. J'espère que je vais pouvoir vous en donner un petit aperçu. Donc voilà, ensuite, il y a eu la révolution numérique. Donc avec l'arrivée de la HDI non-arrasive, on peut désormais explorer le cerveau du bébé en bonne santé et son élo-pollution. Donc tout cela grâce à des méthodes de EG, donc l'électro-encéphalographie. On va poser des petits capteurs sur la tête du bébé pour enregistrer l'activité électrique énie par son cerveau en fonctionnement. Il y a l'IRM, donc ce dont les élèves ont parlé juste avant, donc le bébé va être remis dans l'IRM en fait. Et il y a la NIRS, donc c'est la spectroscopie en proche infrarouche qui est en très facile d'utilisation également. Donc c'est simplement un petit bandeau posé sur la tête du bébé qui va récupérer son activité cérébrale. Donc toutes ces méthodes permettent notamment la mesure de l'évolution de l'anatomie du cerveau au cours du développement et l'observation du cerveau en fonctionnement. Donc le développement du cerveau en tant qu'organe, ici, il a été mis en évidence grâce à l'IRM. Donc voilà, on peut étudier le développement structurel du cerveau et ce qu'on a pu observer c'est que la croissance cérébrale qui est particulièrement intense pendant les dernières semaines de la grossesse et les premiers mois de vie post-natale s'accompagne d'importants plissements de la surface du cerveau. Et en fait, donc voilà, donc là par exemple vous voyez un bébé donc ça, malheureusement, jusque là, ce sont des bébés qui sont nés prématurément qui ont passé une IRM et donc on voit la structure de l'air cerveau on voit qu'elle est très lisse il y a seulement quelques enfin il y a ce gros sillon très gros sillon donc les sillon ce sont les creux en fait qui apparaissent petit à petit au cours du développement et les giri donc ce sont des espèces de petites bosses jusqu'à donner un motif très complexe comme ça fait d'alternations de creux et de bosses de bosses et donc voilà donc c'est pas exactement les mécanismes qui sous-tendent ce type de transformation mais ces ces motifs disons sont très reproductibles d'un individu à l'autre malgré une très grande variabilité également mais par exemple ce sillon ici est toujours là il y a un autre qui est ici le sillon centrale qui apparaît au tout début et au tout début du développement et ces motifs de sillon vont pour nous chercheurs par exemple nous permettre de voir enfin de délimiter les différentes les différentes zones du cerveau en particulier ici donc vous voyez vous parlez de ce sillon le sillon ce gros sillon qui apparaît qui apparaît préto juste en dessous en fait en dessous de ce sillon par exemple ce sera l'air qui sera responsable de traiter l'information auditive ici il y a un sillon qu'on ne voit pas ici mais bon qui est entre les deux hémisphères à l'arrière du cerveau qui va nous permettre de traiter les informations visuelles et ici là c'est le sillon central dont je vous parlais qui est très important qui permet le développement moteur enfin qui est là où se situe tout ce qui est développement moteur donc voilà ces changements sont les témoins invisibles de phénomènes très complexes qui permettent notamment la mise en place des neurones donc vous voyez qu'en fait pendant le premier trimestre de gestation les neurones naissent enfin les neurones sont créés puis ils migrent petit à petit à leur emplacement et en fait vous voyez un bébé qui est né à 27 semaines par exemple tous ces neurones ne sont pas encore migrés jusqu'à leur place finale chez nous adultes donc voilà ils vont migrer jusqu'au terme et donc il y a tout un tas de phénomènes qui se produisent même après la naissance notamment la myélinisation qui va qui est en fait un phénomène qui va permettre d'accélérer la transmission de l'information entre les neurones et donc voilà donc l'humain a une durée de développement particulièrement longue ce qui fait que c'est aussi un être qui est particulièrement sensible à son environnement et donc ça a des bons côtés parce qu'on est très plastique on peut s'adapter très facilement mais ça a aussi des mauvais côtés parce qu'on est vulnérable on a une certaine vulnérabilité c'est notamment la raison pour laquelle il ne faut surtout pas voir qu'on est enceinte parce que justement ces neurones n'ont pas encore migré et le syndrome d'alcoolisation fétale est la première cause de retard mental chez les bébés donc voilà maintenant je vais passer à la partie plus cognitive de ma présentation et je vais vous montrer que les bébés sont vraiment formidables et qu'ils ont des fonctions très très complexes qui sont en place très précocement notamment le sens du nombre donc voilà vous croyez peut-être que vous êtes nul en maths et que c'est irrémédiable mais dès votre naissance votre cerveau est fait pour manipuler des choses à de près comme ça donc notamment les nouveau-nés donc là c'est une tâche donc ça je vais vous parler uniquement de tâches cognitives donc tout est contrôlé normalement enfin tout est contrôlé dans les études que je vous présente et donc on va leur présenter par exemple des suites de syllabes qui comportent un certain nombre de syllabes ici donc ils vont les familiariser comme ça pendant une quantité donc dans la modalité auditive pendant deux minutes donc on va leur présenter une suite de tu par exemple tu 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 ra 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 etc tout cela pendant deux minutes donc le bébé entend ça pendant deux minutes et ensuite on leur présente des images contenant un certain nombre d'objets et on va mûler leur temps de regard et ce qu'on observe c'est que le temps de regard est plus est plus important lorsque le le nombre est congruent donc donc congruent ici lorsque le nombre d'objets sur l'image est congruent avec le nombre d'items auxquels ils auraient été familiarisés pendant deux minutes ils vont regarder plus longtemps ce qui veut dire qu'ils font une différence entre une image comme ça ou une image comme ça suivre en fonction de la familiarisation qu'ils ont eue donc cette étude publiée en 2009 donc c'est des résultats quand même intéressants montre que les bébés sont vraiment capables d'avoir une notion de quantité assez abstraite à 49 heures de vie postnatale donc voilà cette observation est valable seulement pour des pour pour des grandeurs pour certaines grandeurs donc c'est ce qu'on appelle l'aculté numérique qui est limité chez le bébé et qui au cours de l'éducation va être va être de plus en plus précise à force de manipuler les nombres donc cette acuité numérique en fait ça définit le rapport entre deux quantités qu'on peut discriminer donc par exemple là ils ont bien fait la différence entre 4 versus 12 donc quand ils étaient familiarisés à 12 12 sons par exemple ils ont bien fait la différence quand ils en voient que 4 de même entre 6 et 18 par contre entre 4 et 8 ils n'ont pas fait la différence donc ce rapport ici qui est de 1,5 est trop faible pour eux donc il faut il faut un rapport de 1 à 3 à la naissance pour qu'ils puissent se discriminer ces deux quantités donc dans des études en imagerie notamment au niveau cérébral on va observer très précocement un système très proche de celui de l'adulte en réponse à un changement de nombre donc voilà c'est le même principe que cette expérience on va regarder la réponse à un changement de nombre et on va observer qu'il y a une activité ici dans le lobe pariétal qui est associé notamment à tout ce qui est manipulation du nombre tout ce qui est mathématiques en fait et qui est donc ici c'est chez l'adulte et ici c'est chez des bébés de 3 mois et on retrouve cette activité pariétale qui va être modulée en fonction du changement de nombre plus le changement de nombre va être grand plus cette zone va être activée donc voilà tout ça pour vous montrer que les bébés ont très tôt un système qui est très proche de celui de l'adulte un autre exemple c'est avec des opérations mathématiques cette fois-ci donc les bébés voilà il y a 5 objets qui vont apparaître c'est ce qu'on leur présente ils vont être cachés puis il y a 5 autres objets qui vont tomber et qui vont aller dans la boîte et hop on retire le cache de la boîte et on voit qu'il n'y a que 5 objets et donc tout ça on va regarder en fait on va mesurer leur temps de regard à cet endroit-là et ce qu'on s'aperçoit surtout quand on s'aperçoit c'est qu'à 9 mois les bébés vont regarder plus longtemps donc là le graphique n'est pas très clair je suis désolée sur cette voilà par exemple là quand il n'y avait que 5 5 objets dans la boîte par exemple ils regardaient plus longtemps que quand il y en avait 10 donc ce qui prouve enfin ce qui laisse forcément supposer qu'il est surpris par ce résultat-là donc voilà qui montre qu'à 9 mois les bébés sont capables d'anticiper les résultats approximatifs d'opérations d'addition ils ont montré la même chose avec la sous-traction donc voilà les bébés regardent plus longtemps en ce cas-là l'événement impossible un autre résultat impressionnant publié récemment également dans une très bonne revue c'est le développement du sens des probabilités donc là c'est chez les bébés 12 mois on va leur présenter ce type de stimuli donc sur un écran d'ordinateur ils vont voir ces 4 pardon ils vont voir cette urne qui est donc initialement elle est masquée en fait ils ne voient pas ce qu'il y a dedans puis ils voient qu'il y a 3 petits objets jaunes et un petit objet bleu ici ensuite l'urne va être petit à petit obscurcie pardon donc ils ne vont plus voir ce qu'il y a dedans et dans un cas ils vont voir que de cette urne va sortir un élément donc ce sera soit un élément bleu ici soit un élément jaune et donc vous avez tous fait des probabilités vous savez qu'il y a plus de chances que ce soit un élément jaune qui torte et le bébé sans avoir fait de probabilité en fait il va regarder plus longtemps l'événement improbable donc il va regarder plus longtemps cette image là quand ce sera l'élément bleu qui va être sorti donc ce qui prouve que les bébés enfin ce qui ce qui prouve fortement que les bébés ont un sens des probabilités de manière très précoce donc ils ont contrôlé donc voilà ils regardent plus longtemps l'événement probable que l'événement improbable et donc les auteurs ont fait ça très bien ils ont fait une situation de contrôle pour vérifier que ce ne sont pas simplement les caractéristiques physiques de la situation finale par exemple le fait que là ce soit que l'élément unique soit sorti et que les trois éléments soient ensemble alors que là il y a plus de variabilité quelque part parce qu'on peut on peut toujours interpréter des choses plus compliquées donc ils ont fait une situation de contrôle pour vérifier que ce ne sont pas certainement seulement ces propriétés là que l'enfant que l'enfant note ici mais bien la possibilité de la situation finale donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait la même chose donc la situation est vraiment strictement la même sauf que ils ont mis deux compartiments dans l'une donc donc en fait comme il y a deux compartiments seul l'élément bleu peut sortir et donc donc voilà ils montrent ça donc c'est exactement le même procédé lui on va petit à petit s'obscurcir et quelque chose va sortir et ils vont voir ça et on va mesurer leur temps de regard à ça et ce qu'ils ont fait c'est que le bébé regarde plus longtemps la situation impossible toujours lorsque le petit objet jaune aura quelque part ce sera volatilisé on va transpercer la paroi donc voilà la seule issue possible cette fois est la sortie de l'objet unique et le bébé regarde plus longtemps l'événement impossible alors que là on inverse carrément les résultats de cette étude mais toujours en ayant la même conclusion donc voilà ça a été répliqué un peu après chez le bébé il y a 8 mois un an après donc toujours cette très bonne revue donc voilà pour vous montrer que les probabilités c'est quelque chose qui est ancré en nous on n'est pas nul il n'y a personne qui est nul pour faire ça tout le monde est fait pour ça donc là je vais vous parler d'un autre domaine qui est le langage qui est le domaine auquel je m'intéresse personnellement et qui est très intéressant parce que c'est un peu un mystère de l'évolution pourquoi les êtres humains ont un langage pourquoi ils sont si compliqués et voilà on est les seuls les seuls animaux sur terre à parler à avoir un langage aussi compliqué et qui présente des caractéristiques qu'on ne partage pas avec même les singes donc voilà c'est un mystère on se demande un peu pourquoi qu'est-ce qu'il fait dans notre cerveau comment on est capable de générer ce signal très complexe et de le comprendre et surtout pour le bébé notamment qu'est-ce qui fait qu'il est capable sans apprentissage préalable qu'est-ce qui fait qu'il est capable de comprendre ce langage parce qu'à l'âge de 3 ans tous les bébés savent parler donc voilà les nourrissons présentes dès la naissance des capacités perceptives très sophistiquées qui se modifient rapidement sous l'influence de leur environnement ça c'est ce que je vais vous montrer notamment on a montré il a été montré en 1978 donc toujours par des études ici c'est que des études comportementales quasiment voilà historiquement c'est comme ça donc les nouveaux-nés quelques heures après leur naissance reconnaissent la voix de leur mère ils préfèrent écouter leur langue maternelle ils sont capables de discriminer de voix inconnues donc ça c'est toujours des nouveaux-nés dès la naissance alors ça c'est une étude intéressante ils préfèrent écouter un peu donc dans une étude ils ont demandé à des mamans enceintes pendant les 6 dernières semaines de grossesse de lire à voix haute un passage le passage d'un livre et ils ont observé à leur naissance que les bébés préféraient écouter ce passage plutôt qu'un autre qu'ils n'auraient jamais entendu donc voilà pour dire qu'ils sont capables même iniquero il y a des apprentissages qui se font le rythme cardiaque du fœtus donc il n'est pas encore né de 37 semaines ralentit lorsqu'il entend un passage que sa mère a lu pendant les 4 semaines précédentes donc voilà il y a vraiment un apprentissage et la parole est vraiment un signal très fort pour le bébé au stade de fœtus c'est seulement la parole de la mère ils sont capables de discriminer les phonèmes de leur langue par exemple bas versus pas qui diffèrent seulement de 40 millisecondes donc ils ont vraiment des capacités perceptives très subtiles et très développées très tôt donc là je vous mets un petit exemple en imagerie donc là c'est la voix de la maman versus le silence c'est une voix inconnue versus le silence et on voit que le signal donc ça c'est de l'IMM fonctionnel le signal à la voix de la maman est amplifié par rapport à celui d'une voix inconnue donc c'est chez des bébés de deux mois et demi et on voit qu'il implique des régions d'autres régions liées aux émotions par exemple les capacités précoces du bébé sont liées à une organisation particulière du cerveau humain et le réseau du langage tel qu'il est décrit chez l'adulte est déjà présent chez les nourrissons avec une activation des régions temporales dont je vous parlais tout à l'heure qui sont juste en dessous de la grosse cissure qu'on décrit qui est ici en fait on ne voit pas très bien donc les régions temporales ici sont très activées très activées pendant la passation de la parole donc ça c'est chez l'adulte ça c'est chez les nourrissons on voit que c'est très proche donc là on repart de ces faisceaux de substances blanches qui permettent la communication entre les différentes régions du cerveau et on voit qu'ils sont en place de manière très précoce ça c'est un des pays disons autour de quelques semaines de vie ces faisceaux de substances blanches sont déjà mis en place on voit qu'ils sont très proches de ceux de l'adulte c'est quasiment la même organisation à quelques bien sûr de l'été de près voilà donc là je vous ai mis une autre étude qui est faite cette fois chez le nouveau-né prématuré qui est une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps en 2013 dans une très bonne revue donc toujours la même d'ailleurs et où les auteurs ont observé que les réponses cérébrales à l'écoute de syllabes chez le nouveau-né prématuré sont similaires à celui de chez l'adulte alors même que les neurones ne sont pas en train de s'installer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure les neurones voilà donc ça c'est un bébé c'est une coupe histologique donc c'est les neurones en fait dans le cerveau il y a plusieurs couches les neurones sont organisés en plusieurs couches dans la substance grise donc et on voit que là ils sont toujours en train d'être donc dans la sous-plaque c'est ils sont en train de migrer en fait ils sont en train de monter petit à petit vers les différentes couches et les différentes couches sont beaucoup moins organisées que chez un bébé né à terme enfin un bébé à terme donc voilà le cerveau a 10 mois de gestation et réceptif au changement de voie donc c'est ici le changement de voie donc c'est une voie d'homme parce que c'est une voie de femme ici dans cette étude et au changement de faute même bas versus gars ici et on voit que cette réponse est particulièrement forte au changement de voie donc je je dis pas que le cerveau du bébé est un cerveau adulte miniature il présente les mêmes caractéristiques et la même organisation cependant la vitesse de transmission de l'information entre les différentes régions est plus élevée par exemple un stinus visuel est environ 280 millisecondes pour atteindre le corps texte visuel donc voilà des yeux simplement jusqu'au ici au lobe occipital qui est à l'arrière de la tête il va mettre donc 280 millisecondes chez un nouveau-né contre seulement 120 millisecondes chez le bébé de 4 mois comme chez l'adulte donc en fait toutes les régions matures à des fitesses différentes et donc la vitesse de transmission est vraiment réduite par rapport à un cerveau adulte donc une autre chose une autre étape particulièrement intéressante et importante du développement du langage c'est ce produit autour de 8 mois ici donc ça c'est un graphique donc si c'est la perception si c'est la production ça c'est le temps en mois et ce qu'on observe autour de cette période ici c'est un rétrécissement des capacités des bébés donc c'est une chose assez surprenante en fait jusqu'à 8, 10 mois le bébé est capable de discriminer les contrastes phonémiques de toutes les langues c'est un peu un bébé mis à seul qui est capable d'entendre les subtilités de toutes les langues au monde enfin en tout cas de toutes les langues au monde et en fait à la fin la première année il y a une vie qui produit un phénomène qui n'est pas tout à fait compris qui fait qu'au-delà en fait après 12 mois à 12 mois le bébé ne sera sensible plus qu'au contrat enfin il sera sensible seulement au contraste de sa langue maternelle comme adulte donc nous en tant que français il y a des contrastes d'autres langues qu'on n'est pas capable d'entendre le bébé avant avant 12 mois est capable de les entendre avant 10 mois disons est capable de les entendre mais entre 8 et 12 mois donc il va se produire quelque chose qui va faire qu'il n'est plus capable de faire la différence entre ces sessions donc ça a été montré pour la première fois en 1984 par Varker et Tis qui ont regardé la réponse à un contraste du Salish donc c'est une population d'internet d'Amérique qui parle de Thompson et qui font la différence entre deux sons qui et qui que je ne peux pas prononcer parce que je ne peux pas l'entendre et donc voilà eux ils font très bien donc ça c'est à quel point ils font la différence entre ces deux sons eux ils font très bien la différence entre ces deux sons ça c'est des anglais adultes enfin des personnes anglaises qui parlent anglais anglophones adultes et ça c'est des enfants adultes entre six et huit mois et on voit qu'ils sont très proches des performances des Salish donc de ces indiens d'Amérique qui parlent de Thompson et en fait donc là c'est une étude sur plusieurs mois donc et on se rend compte qu'il y a une spécialisation pour les sons de la langue maternelle qui fait qu'ils vont perdre petit à petit cette discrimination donc en fait là c'est deux en gris c'est le contraste ta-ta-hindi donc un ta-rétroflex avec la langue qui passe derrière qui est que je ne peux pas faire non plus et en blanc c'est le Salish donc toujours ce kiki et on voit que à six et huit mois les bébés sont non pas sur un théâtre ils sont proches de de 100% de bonne réponse disons et petit à petit ça va décroître et donc ça ce sont à 11-12 mois ça c'est les performances d'enfants indies pour le contraste indien et le 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 d'enfants indiens pour le contraste Salish et on voit qu'ils sont enfin c'est pas une histoire de que tous les bébés n'ont pas cette capacité et non eux ils la gardent parfaitement donc voilà donc tout ça pour dire qu'en fait le bébé du cerveau entre 8 et 12 mois va absorber quelque part les propriétés acoustiques de sa langue maternelle et l'environnement linguistique dans lequel il est baigné va peu à peu modifier sa perception des sons donc cette période est une étape très importante du développement après l'appelée critique ou sensible car au-delà de celle-ci la discrimination se fait de plus en plus difficilement un bébé pourra toujours enfin réapprendre en quelque sorte les contrats s'il est baigné dans un autre environnement si un bébé anglais va dans un environnement Salish il va quelque part rattraper ce petit retard mais ça se fera toujours plus difficilement il y aura toujours des résultats un peu moins bons que ceux qui ont baigné dans cette langue depuis le début et nous on peut constater tous les jours qu'apprendre une deuxième langue c'est difficile il y a des choses qu'on n'entend pas on n'est pas capable d'entendre et de produire donc voilà d'où l'importance en fait de parler au bébé c'est pas un animal comme on le pensait au début il n'est pas assez par tous ses sons il les traite en permanence et il les utilise et son c'est guéri son activité cérébrale est modulée par tout ça donc voilà notamment c'est la raison pour laquelle c'est pas la raison pour laquelle mais si ça doit bien être lié c'est la raison pour laquelle on prend des intonations particulières quand on parle à des bébés et il y a des études qui ont montré que plus les parents apprenaient ce type d'intonation très lent en articulant très bien et en marquant très bien les différentes entre les différents phonèmes donc plus les parents parlaient de manière claire dans ce qu'on appelle le mamané c'est quand la maman parle à son enfant en insistant bien sur toutes les syllabes donc plus la maman et le papa et son environnement parler de manière distincte au bébé mieux il aurait enfin meilleur sauvé ses performances par la suite sur ce type de tâche bien sûr ça va pas prévoir donc voilà il y a des études qui se sont intéressées donc poser peut-être la question comment on fait pour limiter pour ne pas pour repousser cette période critique là et pour pouvoir réapprendre des sons comme ça donc des chercheurs américains se sont posé cette question et ont essayé de limiter ce rétrécissement des capacités de discrimination et ils ont présenté à des bébés américains de 9 mois enfin ces bébés vont bénéficier d'une exposition aux chinois-landarins pendant 12 sessions de 25 minutes durant 4 semaines ils ont contrôlé le résultat bien sûr avec un autre groupe qui serait simplement exposé à l'anglais et donc ils sont constitués d'un CBB qui sont exposés aux chinois-landarins ils ont fait trois groupes un groupe qui a une interaction avec un étudiant chinois un groupe qui a une interaction seulement enfin qui a pas d'interaction justement qui a seulement une exposition auditive donc on se dit tous si on présente à notre bébé des cassettes d'une langue d'une langue étrangère il va forcément faire quelque chose de ce signal donc c'est la question qui se pose et une session avec exposition audiovisuelle donc ça c'est l'étudiant chinois par exemple qui vient pendant quatre semaines 12 sessions 25 minutes lire une histoire interagérant avec le bébé qui est ici là c'est un autre groupe où le bébé va regarder donc ils vont filmer en fait la jeune fille chinoise faire son lire sa petite histoire et ils vont la présenter par la suite au bébé et et ensuite ils vont tester les capacités de discrimination des bébés au contrat RL que les alors attendez excuse moi ouais donc j'ai fait une petite erreur je pense enfin bon peu importe le 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 donc c'est pas cette discrimination c'est une discrimination chinoise qui vont qui vont tester voilà et donc c'est pas la discrimination RL excusez moi c'est une autre discrimination et ce qui prouve donc déjà dans un premier temps c'est que les bébés américains de neuf mois qui vont être exposés aux chinois vont avoir de meilleures discriminations de meilleures capacités de discrimination que des bébés américains exposés à l'anglais donc qui n'ont pas bénéficié de ces quatre semaines de familiarisation et ce qui est très intéressant c'est que les bébés qui ont qui ont bénéficié seulement de l'exposition audiovisuelle ou audio seulement montrent les mêmes capacités que les bébés qui ont été exposés à l'anglais ce qui montre que les interactions sociales dans ce type d'apprentissage sont cruciales et donc voilà donc en fait on ne peut pas simplement mettre notre bébé devant la télévision en chinois et espérer qu'il va apprendre le chinois il faut absolument qu'il y ait une interaction sociale même pour ce type de contraste très simple alors c'est pas RL je suis désolée c'est RL un autre contraste je ne me souviens plus donc voilà en fait entre donc entre 6 et 12 mois environ c'est assez variable il va se produire un phénomène particulier pendant lequel l'environnement culturel du bébé va modifier son fonctionnement cérébral et dans une étude récente il a été montré que ce phénomène semblait être lié plus particulièrement au niveau de maturité du cerveau du bébé et non au temps d'exposition à la langue parce qu'on peut se dire c'est parce que au bout de 8 mois d'exposition à la langue le bébé va pour une raison quelconque va être tellement habitué va être devenu tellement spécialiste de sa langue qu'il ne pourra plus entendre le reste donc on peut se dire c'est seulement une histoire de temps en fait non dans cette étude ils ont comparé alors c'est un peu compliqué donc ils ont comparé les activités cérébrales de bébé de 9 mois et de 12 mois donc il y en avait certains qui étaient nés à terme et d'autres qui étaient périmaturés alors pourquoi ils ont fait ça ? parce que les bébés prématurés bien sûr bénéficient d'un temps d'exposition un peu plus long à la langue que les bébés qui sont nés à terme puisqu'ils sont hors du ventre de mon maman et donc ils ont testé ça sur le contraste indi da-da donc le da rétroflex qu'on fait plus que je ne peux pas faire donc voilà et ce qu'ils montrent donc voilà ce qu'ils montrent c'est que c'est seulement les bébés qui sont nés 12 mois après le terme qu'ils soient théoriques ou réels qui vont bénéficier de enfin qui vont qui vont montrer ce rétrécissement de capacité perceptive donc voilà en fait ça ce sont les bébés prématurés de 12 mois d'âge maturationnel donc ils ont bénéficié de plus de temps d'exposition à la langue et ça ce sont les bébés prématurés de 9 mois qui ont bénéficié aussi de 12 mois d'exposition à la langue parce qu'ils sont nés 3 mois avant mais qui n'ont que 9 mois d'âge maturationnel c'est-à-dire que le développement de leur cerveau bien sûr n'en est qu'à 9 mois on ne peut pas la génétique fait qu'on ne peut pas accélérer ça donc voilà ce qui montre que ce rétrécissement des capacités perceptives est vraiment dû à un phénomène biologique qui est lié à la maturation du cerveau une dernière étude que je vous présente c'est qui étudie la manière dont les bébés vont découvrir les mots dans le signal de parole parce que c'est pas quelque chose d'évident pour nous ça nous semble évident bien sûr mais le signal de parole si on regarde l'audiogramme de la parole on va voir qu'il n'y a pas de plan au moment des frontières entre les mots par exemple donc il va falloir déjà que les bébés puissent extraire les mots comme ça donc ils vont proposer il y a plusieurs donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet comment les bébés font pour récupérer les mots dans la parole et plusieurs études sont intéressées aux indices prosodiques et acoustiques donc les bébés utilisent ce type d'information donc toujours cette histoire de même année quand on quand on articule très bien les bébés vont se reposer sur votre articulation votre intonation la prosodique pour pouvoir trouver les mots là-dedans ils vont utiliser l'information de fréquence d'apparition des sons dans la parole notamment pour identifier les mots de fonction le, la, les, je, tu, il etc tous les mots qui sont grammaticaux en fait pas lexicaux et ils vont s'appuyer sur ces mots pour pouvoir trouver les autres mots donc tout ça c'est assez impressionnant ils vont aussi alors une autre stratégie qui a été mise en évidence donc par ce papier publié dans Science en 96 ils vont utiliser l'information de co-occurrence c'est-à-dire ils vont calculer en temps réel les probabilités de transition entre syllabes adjacentes c'est-à-dire qu'une suite de mots qui se produit fréquemment dans de nombreux contextes dans la parole va être probablement considéré comme un mot par le bébé donc ils ont montré ça dans une étude très contrôlée ici avec des mots avec un langage artificiel en fait où ils leur ont présenté une suite de syllabes comme ça continue sans semblant entre les différents items entre les différentes syllabes et pourtant cette suite de syllabes est organisée telle qu'il y a quatre mots différents de trois syllabes donc voilà ça donne quelque chose comme talkibou bi coba co-utilat etc etc donc le bébé a priori n'a aucun moyen de trouver qu'il y a ces mots il n'y a pas de couleur dans la parole donc ils n'ont pas de moyens de trouver les différentes frontières entre les mots et en fait cette histoire de probabilité de transition c'est qu'en fait dans ce signal ici la probabilité de passer de taux à qui va être égale à une tandis que la probabilité de passer de bout à qui et de bas à go et de là à ti puisque c'est entre les mots va être égale à un tiers ou un quart je ne sais plus un tiers et donc voilà donc c'est la seule indication qui se trouve dans ce signal de parole donc c'est la parole c'est la parole synthétique donc il n'y a pas d'intonation le personne c'est pas une personne humaine qui génère ce signal là et donc voilà on les laisse comme ça pendant seulement deux minutes ce qui est assez court et on leur fait écouter en boucle ce type de séquence et ensuite on va leur laisser écouter des chaînes de trois syllabes qui sont soit des mots tels qu'elles sont définis par ces probabilités de transition donc par exemple tokibu ici qui est un mot de ce langage artificiel soit des arrangements aléatoires de syllabes par exemple pilouba donc il a entendu toutes ces syllabes dans le langage mais jamais dans cet ordre soit des parties de mots donc bugiko pour lequel il a déjà entendu donc il a déjà entendu bugiko exactement dans cet ordre mais il y a une frontière entre les deux donc la probabilité de passer de bou à qui est égale à un tiers seulement tandis que par exemple ici la probabilité de passer de to à qui est égale à 1 et de qui à bou est égale à 1 donc c'est la seule information dont ils disposent et ce que les auteurs trouvent c'est que les enfants vont préférer écouter ces mots là montrant qu'ils ont vraiment fait un calcul en fait et qu'ils sont capables de faire la différence entre ces trois entre ça et ça et ça et ça donc voilà ils sont capables de faire des calculs très complexes et c'est ma conclusion donc voilà la psychologie expérimentale et l'imagerie médicale combinée permettent d'interroger les capacités des enfants dès leur plus jeune âge et ces méthodes permettent de comprendre les différentes étapes du développement tant du point de vue biologique donc avec la formation des pissements par exemple que du point de vue cognitif et donc ce que j'évoquais dans la dernière partie c'est que les bébés présentent une organisation cérébrale très proche de l'adulte et qu'ils ont des capacités computationnelles de calcul etc. très développées mais qu'il leur faut pour cela enfin pour pouvoir les mettre en oeuvre les mettre à profit bien sûr il leur faut un environnement riche pour développer ces fonctions cognitives voilà avant de me présenter il n'y a pas du la lumière ça ça marche pas parce qu'il n'y a pas de lumière parce que pour moi c'est aussi pour moi c'est aussi intéressant et c'est un défi aussi d'essayer d'expliquer ce qu'on fait qui est relativement technologique relativement complexe de savoir réussir à expliquer ce qu'on fait quelque part aux personnes qui payent les impôts qui permettent de réaliser toute cette recherche publique donc ça me paraît aussi normal de venir l'expliquer devant vous alors moi je dirige une équipe de recherche qui a priori fait la recherche en mathématiques et en informatique désolé c'est comme ça mais en fait ce qui est sur un sujet particulier puisqu'on s'intéresse à modéliser le cerveau donc c'est pour ça que notre équipe elle a choisi d'aller s'installer dans l'hôpital de Bordeaux dans un endroit qui s'appelle l'Institut des maladies neurodégénératives et donc cette recherche en mathématiques et en informatique on l'a fait au quotidien avec des médecins avec des patients également et puis avec des neurobiologistes et donc avec qui on peut discuter de nos modèles et de nos hypothèses directement donc le sujet de ces discussions bien sûr vous l'avez déjà eu évoqué plusieurs fois cet après-midi c'est le cerveau et donc le cerveau et les autres donc le cerveau et ses constituants qui sont donc les neurones qui sont les neurones et donc je pense que vous avez tous entendu parler de ce grand mystère du cerveau qui est composé de 85 chez l'être humain de 85 milliards de neurones et de 85 mille milliards de de connexions oui et donc finalement le la grande question qu'on se qu'on se pose voilà la grande question qu'on se pose c'est finalement si on considère ce réseau un réseau avec quelques quasiment 100 milliards d'objets qui sont interconnectés les uns avec les autres et par lesquels il y a des informations qui s'échangent comprendre comment est-ce que ce système est capable de nous faire parler de nous faire voir de nous faire entendre de nous déplacer etc c'est quand même un des grands mystères de la recherche aujourd'hui et donc une question quand même relativement légitime qu'on peut se poser c'est comment est-ce que ce système là qui est un des systèmes les plus complexes voire le plus complexe de notre univers comment est-ce qu'il fonctionne la question est toujours la même c'est comment fonctionne le cerveau et cette question là ça a d'abord été la question du domaine qu'on appelle le domaine des neurosciences qui est la science de l'observation du cerveau et je prends l'exemple ici du chercheur Ramon Icaral qui a eu le prix Nobel en 1906 pour ses travaux et en fait lui à cette époque ce qu'il faisait c'est qu'il observait des neurones au microscope et avec sa plume et son ombre il recopiait il faisait des dessins des schémas de neurones pour essayer d'expliquer en fait la connectivité et la construction du cerveau et puis ensuite les technologies sont venues au service des neurosciences donc là je remercie mes jeunes collègues tout à l'heure qui ont fait le premier exposé de l'après-midi parce qu'en fait ils ont déjà apporté beaucoup d'informations pour expliquer comment toutes ces technologies a complètement bouleversé les neurosciences il y a typiquement aujourd'hui des technologies au niveau de la coloration du cerveau qui permettent de beaucoup mieux distinguer tous les neurones mais à ce moment-là on est toujours dans ce qu'on appelle la technologie in vitro parce qu'on dit on va faire des tranches de cerveau pour observer soit au microscope soit avec des techniques un peu plus complexes mais ça veut dire qu'il faut avoir sacrifié l'animal avant et donc l'avancée de la technologie ça a aussi permis d'observer le cerveau de l'être vivant donc là on va travailler in vivo et donc en particulier on va pouvoir travailler chez les humains et donc on a juste un an de désaccord avec mes collègues de tout à l'heure et donc c'est son dos de ce que l'IRM a été découvert et donc on a pu obtenir ce genre d'image qui permet de montrer ils sont bien expliqués avec les contrastes par rapport aux molécules d'hydrogène qui permet de montrer comment en particulier est-ce que le cerveau est constitué et puis il y a eu d'autres avancées technologiques donc l'IRM de diffusion qui est très proche de l'IRM la seule différence c'est que ça va permettre de mieux distinguer ce qu'on a ce que Claire a nommé tout à l'heure la substance blanche donc les axones comme on dit les grandes autoroutes de connexion qu'il y a entre les neurones dans le cerveau donc ça c'est une technique d'IRM qui permet d'observer cette connectivité et puis bien sûr il y a une autre technique d'IRM qui est vraiment très importante qu'on appelle l'IRM fonctionnel et donc là qui permet de voir les régions du cerveau qui sont en train de s'activer et ça on le voit parce qu'une région du cerveau qui s'active ces neurones vont pomper plus d'énergie pour fonctionner et donc il y aura un afflux de sang dans la région qui fonctionne et donc là vous voyez c'est les régions où il y a plus de sang et donc plus d'activation des neurones elles sont colorées en rouge jaune etc les couleurs chaudes et les régions où il y a moins d'activation elles sont colorées en bleu et donc ça ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe quand un être humain est en train de faire une certaine fonction donc là je vous montre sur l'image qui est à droite ici en fait c'est on présente à la personne dans l'IRM une image et on lui demande de nommer l'objet qui est sur cette image donc on lui montre une image de chaise et la personne veut dire une chaise en fait vous voyez les différentes étapes d'activation du cerveau vous voyez tout en haut à droite c'est les aires visuelles qui vont s'activer ici sur la partie occipital arrière du cerveau la personne en train d'observer l'image ensuite sur la partie du milieu c'est ce qu'on appelle l'accès lexical puisqu'on dit la personne se dit qu'est-ce que c'est en train de chercher le mot donc là c'est les aires dont on a parlé tout à l'heure sur la partie temporale ici du cerveau qui s'active et puis il y a un tout petit peu ce qu'on appelle l'air de Broca qui va permettre de préparer la production de la parole et puis tout en bas c'est la production quand la personne est en train d'articuler et donc il y a cette l'air de s'active aussi carrément les airs motrices qui s'activent parce que vous êtes en train de bouger votre appareil phonatoire pour parler et donc ça c'est la technologie de l'IRM fonctionnelle qui permet aujourd'hui d'observer ça relativement facilement chez un être humain et puis ce que mes jeunes collègues ont aussi très bien montré tout à l'heure c'est l'apport essentiel qu'il y a eu des sciences du numérique donc de l'informatique et des mathématiques pour permettre de faire avancer aussi cette science de l'observation du cerveau et donc là typiquement il y a d'une part ce qu'ils ont très bien illustré aussi ce que vous voyez à gauche c'est le fait qu'on va faire des calculs donc ils ont montré des logiciels tout à l'heure pour des bavres d'experts de l'information pour trouver des pixels dans l'image etc. donc là à gauche vous avez un exemple de modèles mathématiques pour être capable de reconstruire en trois dimensions la position de l'activation du cerveau donc là ça demande des modèles mathématiques parfois relativement complexes et donc il faut des ordinateurs complexes pour réussir à faire ces calculs-là et puis ce que vous voyez à droite ce qu'ils ont aussi mentionné c'est le traitement d'images donc là quand vous considérez une séquence d'IRM on va prendre des centaines ou des milliers d'images qu'il faut ensuite traiter donc là aussi il y a plein de problèmes de stockage de traitement de l'information et puis aussi des algorithmes relativement complexes comme je vous en montrais quelques exemples donc là aussi les sciences du numérique ont un apport essentiel pour permettre aujourd'hui de mieux comprendre mieux amener d'informations à l'observation du cerveau et en particulier je fais juste un zoom sur deux grands projets qu'il y a actuellement au niveau mondial qui montrent bien justement cette association entre le numérique et les neurosciences donc là sur la partie à gauche c'est un projet qu'il y a aux USA actuellement qu'on appelle le connectome et qui en gros utilise beaucoup d'images d'IRM par diffusion donc d'images sur les connexions dans le cerveau et qui a comme but d'essayer de construire le plan complet du cerveau humain donc le plan de câblage complet de notre cerveau et puis les images qui sont sur la droite c'est ce qu'on appelle le Human Brain Project donc le projet du cerveau humain qui est un projet européen donc là aussi il n'est pas assez beau d'impôt donc sur la partie droite ici et donc ce projet c'est un projet de simulation où on dit on va se proposer d'essayer de reproduire le fonctionnement de milliers, millions voire milliards de neurones pour essayer de simuler comme aujourd'hui on est capable de simuler la fusion nucléaire on est capable de simuler le mouvement des vagues dans l'océan de simuler pour la météo le mouvement des nuages dans le ciel pour prévoir le temps alors on voudrait maintenant être capable de simuler le fonctionnement de certaines parties de votre cerveau vous trouverez le cerveau d'un être humain de manière générale donc ça c'est des très grands projets de simulation ce qui m'amène maintenant à faire une distinction entre simulation donc il y a ce que je suis en train de vous montrer là et puis l'autre aspect qui est un aspect plus classique et plus fréquent parce que ça c'est des projets énormes avec des milliards et des milliards de dollars ou d'euros pour réussir à mener de grands projets comme ça à terme il y a une autre approche qui s'appelle une approche de modélisation et Claire tout à l'heure nous a montré plusieurs expériences qui sont vraiment des expériences typiques de la recherche scientifique qui consistent à faire des modèles autant dire on va se poser des questions de dire est-ce que le bébé est capable de discriminer tel ou tel phonème par exemple on va construire une théorie en disant bah oui je pense qu'il est capable ou non je pense qu'il n'en est pas capable et on va ensuite construire une expérience pour essayer de faire ce qu'on appelle falsifier on a envie de dire est-ce que mon hypothèse elle tient la route est-ce que je suis capable par l'expérience de montrer si mon hypothèse résiste au résultat que je vais observer ou en tout cas si les prédictions de mon hypothèse sont vérifiées par les expériences que je fais si la réponse est non ça veut dire que mon hypothèse n'était pas bonne et donc il faut que je revienne vers le modèle pour essayer de le refaire de le recomplexifier et puis tant que mon hypothèse tient ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le modèle courant c'est la théorie courante et donc ça c'est vraiment le principe de l'avancement de la recherche en science c'est qu'on a aujourd'hui le meilleur modèle courant donc la meilleure théorie courante de comment fonctionne le développement du langage comment fonctionne la propagation des nuages dans le ciel pour la météo et ainsi de suite étant qu'il n'y a pas d'exemple qui montre que ces modèles là sont faux on les considère comme les modèles les meilleures explications courantes de ces phénomènes là et sinon ça veut dire qu'il faut revenir et essayer d'améliorer les modèles ça c'est la science je pense poser des hypothèses et essayer de les mettre en défaut c'est vraiment le principe quotidien de la démarche du chercheur ce qui veut dire aussi que ce qu'on vous dit c'est pas la vérité absolue ça veut dire que ce qu'on vous dit c'est aujourd'hui la meilleure connaissance qu'on a des choses mais peut-être que demain quelqu'un mettra ça en défaut et qu'on devra revenir sur l'établi et retravailler notre modèle notre théorie essayer d'améliorer notre compréhension de ces systèmes là et donc faire de la modélisation ça veut dire poser une question et essayer de répondre de faire des hypothèses pour essayer de répondre à cette question là alors bien sûr la grande question qu'on pose c'est celle là c'est qu'on voudrait poser c'est celle là mais en même temps c'est une question vous l'avouerez qui est assez compliquée comment fonctionne le cerveau je pense qu'il n'y a pas grand monde sur tel air qui est aujourd'hui capable de répondre à une question comme ça donc je vais vous proposer une autre question et l'intérêt de l'autre question c'est que vous allez pouvoir m'aider à y répondre donc l'autre question la voilà et là c'est proche cette question là c'est le fait pourquoi fonctionne le cerveau comme moi vous avez un cerveau quelque part entre vos deux oreilles ici vous voyez à peu près à quoi il vous sert donc maintenant peut-être que là vous allez pouvoir m'aider à me dire finalement votre cerveau à quoi il sert pourquoi est-ce qu'on a un cerveau donc là on ne va pas attendre la fin pour vous poser des questions là c'est moi qui pose les questions et c'est vous qui me donnez des étoiles je pense que tout le monde a une réponse ou a des éléments de réponse à des hypothèses sur cette question là pour décider je ne répète pas tout ce que je m'entends là me paraît assez raisonnable voilà donc il y a un certain nombre de fonctions de processus en particulier j'ai entendu plusieurs fois les relations avec l'extérieur donc voilà on peut commencer par ça donc dire j'ai un cerveau mais il y a aussi un monde extérieur avec des objets donc la première chose que ce cerveau là est capable de faire c'est de percevoir j'ai entendu ici enfin voir entendre etc donc la première fonction du cerveau c'est cet objet là je suis capable de le percevoir de le toucher etc une autre fonction assez proche que j'ai entendu ici c'est agir ce bêteau là c'est bien si je peux le prendre si c'est un bon mot que j'ai mangé tout à l'heure ça me donne envie alors ce qui m'amène à d'autres fonctions j'ai entendu c'était monsieur le professeur je crois qu'il disait survivre une autre fonction indispensable juste avant un petit peu de vocabulaire que j'ai introduit pardon tous ces aspects qui sont les relations avec le monde extérieur c'est ce qu'on appelle le système somatique donc somatique c'est le corps donc c'est mon corps et mes bras mes yeux etc qui me permettent d'agir dans le monde de percevoir le monde extérieur donc là c'est ce qu'on appelle le système somatique et on parle de relations sensorie motrices ça veut dire que je suis capable à partir de mes sens d'agir pour prendre pour pousser donner un papier etc donc le système des relations de mon corps avec le monde extérieur et ensuite l'autre aspect pour lequel le muffin va m'intéresser peut-être plus particulièrement c'est le fait que mon corps aussi j'ai besoin de survivre et donc j'ai aussi besoin de réagir à certains signaux que mon corps m'envoie qui me disent j'ai faim là j'ai entendu un exposé vraiment intéressant mais maintenant c'est pas le tout j'ai faim et donc là il faut que je perçoive cette information et là qui vient de l'intérieur on va parler ici d'interoception donc la perception de l'intérieur de votre corps qui vous dit j'ai faim j'ai mal j'ai soif enfin ce genre d'informations qui sont aussi indispensables pour en particulier pour survivre et puis ça c'est aussi une perception mais interne et de la même manière il y a aussi des actions mais qui sont des actions internes qui vont être par exemple de manger digérer etc donc c'est aussi des fonctions qu'on voit moins et qu'on oublie peut-être un peu trop souvent mais aussi une raison essentielle de votre cerveau c'est aussi de commander toute la machine de commander votre tension cardiaque de commander toute la machinerie tout le système digestif etc qui est dans votre corps et donc là on parlera d'interoception de perception de l'intérieur du corps et on parlera de système végétatif donc qui est ce système justement de tout le système digestif etc et puis on parlera de système limbique pour une raison que je vais développer un peu plus ensuite donc voilà et en fait si on fait le tour des fonctions du cerveau en fait elles reposent quand même essentiellement sur ces deux grandes gammes de choses donc bien sûr je vais ensuite développer une intelligence des compétences pour décider mais ce sera toujours pour pouvoir agir sur le monde extérieur ou alors tout le monde dit pouvoir prendre le gâteau ou alors pouvoir agir sur le monde intérieur tout le monde dit me dire j'ai faim donc il faut que je mange il faut que je prenne soin de mon corps ce genre de choses donc ça c'est vraiment les grandes fonctions essentielles du cerveau alors peut-être pour essayer de remettre ça dans une perspective un peu plus générale je vais faire un parallèle avec ce que Claire disait tout à l'heure où elle a beaucoup parlé du développement de l'enfant là c'est ce qu'on appelle l'ontogénèse autrement dit qu'est-ce qui se passe entre les premiers jours de la vie jusqu'au développement jusqu'à la période adulte il y a un autre phénomène qui est vraiment intéressant pour comprendre le cerveau c'est ce qu'on appelle la phylogénèse autrement dit c'est le développement des espèces à travers l'évolution donc de comprendre qu'est-ce qui se passe entre les espèces les plus primitives comme la grenouille même la bactérie la mouche etc et puis si on complexifie enfin de comprendre l'évolution du cerveau à travers les espèces et comprendre comment est-ce que le comportement intelligent c'est complexifié au fur et à mesure de l'évolution alors les premières choses qui existent chez tous les animaux c'est le fait qu'on a des réflexes pour survivre je pense que la première fonction vraiment la plus importante c'est notre cerveau on est là pour nous faire survivre et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on doit être sensé de besoin de notre corps donc ils sont pas si nombreux que ça c'est en gros manger voir se reproduire et avoir des relations sociales pour le cas des animaux qui sont des animaux sociaux et c'est à peu près tout d'accord ? donc ça c'est vraiment les fonctions essentielles de la survie et aussi être capable de réagir à des stimulus externes pourquoi ? parce que des fois les stimuli externes ça peut être des prédateurs qui viennent nous manger ou ça peut être une proie qui passe devant nous et qu'on aura envie d'attraper pour pouvoir manger pour survivre donc la fonction la plus importante la première qui arrive chez les animaux c'est les réponses les plus simples pour être capable de répondre aux besoins du corps et de de répondre aux stimulations du monde extérieur donc là je vous donne l'exemple de 4 structures cérébrales que les humains ont mais que tous les animaux la grenouille etc même les plus prévitifs ont il y a par exemple le colliculus le colliculus c'est un un système justement assez simple qui consiste à quand vous voyez quelque chose qui bouge vous allez vous orienter pour voir ce que c'est et ça c'est quelque chose qui est important parce que si c'est une armoire en train de tomber sur vous effectivement c'est quand même important d'être de réagir rapidement à un mouvement et de savoir s'orienter par rapport à ce mouvement-là donc être capable de voir ce que c'est est-ce que c'est un prédateur est-ce que c'est une froid et ça vous avez un système donc la grenouille aussi a un système qu'on appelle le colliculus qu'on appelle le tectob chez la grenouille qui permet quand on voit un objet en mouvement de s'orienter vers cet objet en mouvement vous avez tous un cervelet et le cervelet c'est le système qui vous permet quand vous êtes en train de tomber de faire un mouvement pour vous rattraper pour ne pas tomber donc là aussi c'est un système qui est essentiel pour quand on est en train de marcher de sauter dans la montagne pour essayer d'attraper notre poids et être capable de ne pas tomber etc donc c'est aussi un système important pour survivre et ensuite de l'autre côté en rouge il y a l'hypothalamus alors l'hypothalamus c'est un système qui vous dit quand est-ce que vous avez faim et qui à ce moment déclenche automatiquement des actions pour permettre de trouver quelque chose qui se mange et je pense que Claire a aussi entendu parler de ces exemples-là le tout petit bébé qui vient de naître dès qu'il a faim vous lui approchez quelque chose de la bouche il va aussitôt se mettre à tourner la tête et à essayer de sucer parce que c'est le réflexe justement de survie quand il a faim d'essayer d'attraper et de téter pour pouvoir se nourrir donc ça c'est l'hypothalamus qui vous permet de faire ça et que la plupart des animaux même primitifs ont et puis l'amidal c'est un système c'est un centre cérébral aussi qui est commun à tous les humains et à toutes les espèces même les plus primitives c'est un système qui vous permet vous savez quand vous voyez un mouvement de réputation dans le sol que vous enlevez votre jambe parce que vous avez peur que ce soit un serpent là en général vous n'allez pas chercher de manière très compliquée qu'est-ce qui se passe etc. il y a juste une impression un mouvement dans les herbes et hop vous avez ce réflexe automatique pour ne pas vous faire piquer par le serpent alors que souvent c'est un tuyau d'arrosage ou autre chose mais en tout cas vous avez ce réflexe qui est ancré en vous et qui est vraiment indispensable pour la survie parce que les premiers êtres humains ils étaient dans la savane et les serpents venus c'était leur prédateur principal et donc le fait d'avoir ce genre de système automatique de réflexe automatique c'est quelque chose qui est indispensable pour la survie et en fait si je les ai coloriés en bleu et en rouge ces systèmes là c'est aussi pour faire une première différence par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant à savoir que tout ce qui est en bleu c'est plutôt des choses qui sont pour des fonctions sensorimotrices autrement dit de s'orienter vers un objet ou de s'orienter dans l'espace pour ne pas tomber alors que tout ce qui est en rouge c'est plutôt des systèmes on va appeler limbiques parce que c'est des systèmes qui s'occupent de ma survie de mon corps du bien-être de mon corps autrement dit pour me nourrir et pour ne pas me faire souffrir par la piqûre d'un serpent en particulier bon et en gros là ce que je viens de montrer j'exagère à peine en disant que c'est à peu près l'ensemble du cerveau de la grenouille elle n'a pas beaucoup plus que ça c'est pour dire que c'est pas très malin une grenouille mais en tout cas ça survit c'est quand même il y a les fonctions principales pour être capable de survivre de trouver ses proies et de fuir devant ses prédateurs en gros la grenouille dans son oeil elle a uniquement quatre types de détecteurs elle a un détecteur visuel qui lui permet de voir un petit objet qui bouge comme ça et à ce moment-là elle s'oriente et elle tire la langue pour l'attraper ça lui permet de voir quand il y a une ombre sombre qui vient de cul au-dessus ça veut dire que c'est un oiseau à ce moment-là la grenouille se met comme ça elle ne bouge plus et là quand ça se passe parce que c'est un prédateur qui arrive quand elle voit un objet sombre mais qui vient sur le côté à ce moment-là elle se sauve de votre côté et puis elle a un quatrième détecteur c'est juste pour voir les rythmes jour-nuit pour savoir quand est-ce qu'elle a faim et quand est-ce qu'elle doit dormir et c'est tout en gros la grenouille sa vie se passe uniquement à ça à surveiller les petits pour tendre la langue et pour manger à surveiller les ombres pour se cacher et puis à dormir quand c'est l'heure de dormir et c'est à peu près l'ensemble des fonctions donc le cerveau-là ça suffit relativement à une grenouille pour survivre alors par contre les plus perspicaces d'entre vous auront peut-être déjà une question à poser c'est que vous avez demandé qu'est-ce qui se passe quand la grenouille voit une mouche et qu'en même temps il y a une oiseau qui arrive si ça arrive en même temps qu'est-ce qui se passe et à ce moment-là il y a une autre fonction qui apparaît c'est ce qu'on appelle donc c'est là on retourne sur la notion de décision c'est un système qui va permettre de décider parce que des fois dans la vie c'est pas linéaire des fois vous avez plusieurs opportunités en même temps et vous avez besoin de choisir laquelle doit être mise en oeuvre et donc là vous avez un autre système notre ensemble de neurones qui s'appelle les ganglions de la base qu'on appelle aussi les noyaux gris centraux qui vont justement être capables de dire de mettre des priorités et on imagine que pour la grenouille quand il y a l'oiseau et la mouche vaut mieux qu'elle se cache et elle va attendre après pour manger c'est quand même moins important pour sa survie quoi que on peut imaginer que si elle a vraiment faim et que si elle est au bord de l'émission ça vaut le coup éventuellement qu'elle prenne un risque et qu'elle aille manger donc en gros tout ce genre de questions de dire qu'est-ce que je fais quand j'ai plusieurs possibilités laquelle est-ce que je choisis c'est la fonction des ganglions de la base de vous donner les éléments pour prendre cette décision et ça les reptiles ont leur cerveau qui culmine à cette route en là après le stade important qui vient après c'est l'oiseau qui l'atteint il va commencer à se souvenir d'expériences particulières pour en tirer des leçons pour ne pas faire deux fois la même bêtise comme on dit très couramment chez les humains chez les reptiles ils font deux fois la même bêtise parce qu'ils n'ont pas de mémoire donc ils n'ont pas en tout cas pas mémoire de l'événement passé particulier donc typiquement ça veut dire que chez la maman alligator quand elle a des petits au tout début en fait il y a un réflexe donc quelque chose de bannou comme ça qui l'empêche de manger ses petits mais après en fait quand elle voit ses petits elle les mange parce qu'en fait elle ne sait pas que c'est ses petits parce qu'elle l'a oublié parce qu'elle n'a pas cette fonction de mémoire essentielle qui permet d'identifier un objet ou un cas particulier ou un événement particulier de dire c'est mon enfant par exemple et donc d'avoir des relations sociales et ainsi de suite les reptiles ne sont pas capables de ça et donc c'est chez l'oiseau ça commence à beaucoup se développer et donc la structure principale responsable de ça c'est l'hippocampe donc c'est pas la libale c'est une structure je vous montrerai après sur un petit dessin c'est une structure qui est au centre de votre cerveau ensuite le grand boom c'est chez les mammifères que ça apparaît et le grand boom ça va être d'essayer à partir de ça de se construire des concepts ce qu'on dit de dire à chaque fois que je vois ce genre d'événement je peux le manger et pour à la fin me faire le concept du muffin par exemple c'est un concept qui est utile parce que c'est quelque chose que je vais réutiliser pour en parler avec mes congénères pour me faire une image de ça et donc pas juste garder les images élémentaires de la forme de la couleur etc mais de mettre tout ensemble de manière conceptuelle éventuellement de mettre un mot dessus ça c'est une avancée considérable qui est permise uniquement alors pas pour mettre le mot dessus mais en tout cas pour associer différents sens ensemble qui est permis seulement chez les mammifères par notre cortex sensoriel donc c'est tout ce qui est postérieur au sillon central que Claire a montré tout à l'heure sur l'image le sillon qui est ici tout ce qui est derrière c'est en fait votre perception donc la partie supérieure qui vous permet justement de construire ces concepts et ces abstractions et enfin la dernière grande fonction qui se développe chez les mammifères et en particulier chez les climates et en particulier chez les êtres humains c'est toute la partie frontale qui va être devant le sillon central et dont la fonction sera en fait d'organiser votre action dans le temps donc en fait là où on est très fort c'est pour faire de la stratégie pour anticiper pour être capable de faire des plans pour être capable d'utiliser des outils par anticipation pour ce genre de plan de structuration de notre raisonnement avec des hypothèses etc. c'est vraiment l'apanage des mammifères supérieurs des primates et ça c'est permis par la partie qui est frontale donc qui est devant votre sillon central qu'on appelle le cortex frontal et ensuite il y a un point qui est essentiel c'est que vous voyez en bas à droite j'ai colorié en bleu et en rouge donc ce qui était plutôt relatif avec nos relations avec le monde extérieur et plutôt relatif avec nos relations avec le monde interne avec votre corps si vous voulez en fait ce qu'on voit c'est que dans toutes ces régions il y a la même chose dans toutes ces régions il y a une partie qui va faire ces fonctions là plutôt pour faire des concepts pour avoir des mémoires deux choses du monde extérieur et une autre région ici en rouge qui fera ça pour votre monde interne tout on dit pour vos concepts de j'ai faim j'ai mal etc et puis aussi il y aura ce que j'ai mis en vert sur les schémas ici en fait ce qu'on va appeler des aires associatives qui vont nous permettre de faire le lien entre notre perception notre compréhension du monde extérieur et puis notre perception et notre compréhension de notre monde interne et donc ça en vous montrant ces éléments là là je vous montre à peu près l'ensemble des grandes catégories des grandes structures qu'il y a dans notre crâne alors peut-être pour les placer donc là sur le schéma à droite la structure plissée que Pierre nous a montré tout à l'heure donc c'est le cortex et si on si on regarde par rapport au sillon central qui est ici donc la partie devant c'est donc la partie frontale pour les stratégies la partie derrière c'est la partie postérieure pour apprendre des concepts et puis en transparence on voit ici les structures qui sont au milieu donc les structures les plus anciennes que je mets ici en couleur vue de face cette fois-ci et donc en gros vous avez en vert français là c'est votre hippocampe donc là vous êtes capable de vous souvenir d'événements passés en rouge ici c'est les les ganglions de la base pour la pour la décision et la partie la petite boule ici rouge c'est le lamidal dont j'ai parlé tout à l'heure qui vous permet de voir pour du serpent et de retirer votre jambe ou moins voilà en gros la localisation principale de toutes ces de toutes ces ces structures là alors maintenant il y a un point aussi qui est essentiel c'est ce sujet là je vais introduire sous l'ombre de pourquoi est-ce que le cerveau fonctionne et donc très vite la discussion va tourner sur l'idée de survivre sur l'idée quand même de prendre en compte les signaux du corps or si c'est quelque chose qui vient spontanément quand je pose la question en fait dans l'histoire des neurosciences c'est pas forcément ça qui a été observé le plus fréquemment pourquoi ? parce que vous savez bien en général ce qui est considéré comme plus noble disons ce qu'on a souvent appelé l'intelligence c'est plutôt les fonctions les capacités intellectuelles à faire des combinaisons à faire des statistiques à être capable de prendre des objets de manière très compliquée donc c'est plutôt nos relations avec le monde extérieur les constructions de nos relations avec le monde extérieur qui ont été plutôt explorées et puis tout le reste les relations avec le corps on a toujours trouvé ça soit sale soit pas intéressant etc. et donc ça a été un peu moins observé jusqu'à il y a quand même 10 ou 20 ans où maintenant on recommence à prendre plus d'intérêt sur cette dimension là et donc c'est de cette dimension là dont j'ai envie de vous parler un petit peu plus pour vous faire convaincre aussi que non seulement c'est intéressant mais aussi que c'est vraiment à la base et que c'est fondamental pour essayer de comprendre notre intelligence et puis ça va être aussi un moyen de vous faire participer aussi parce que là aussi c'est des notions qui nous sont qui nous sont familières typiquement la première notion que tout le monde probablement connaît et est capable de décrire probablement mieux que la capacité à faire des abstractions ou la capacité à faire des stratégies c'est des émotions donc là je vous écoute les émotions c'est quoi ? les signaux alors on est d'accord que tout le monde a l'expérience de ça c'est l'intérêt de cette question c'est que tout le monde sait ce que c'est que tout le monde vit ça couramment alors c'est des signaux mais pas pour les autres c'est une réaction c'est une réaction c'est une réaction c'est personnel c'est personnel oui effectivement c'est différent une émotion c'est différent d'une perception de voir du rouge de voir du bleu de voir des choses perceptives simples une émotion c'est quand même différent il y a un ressenti ? voilà il y a un ressenti c'est un trouble on ne peut pas dissocier une émotion d'un facteur qui la provoque oui l'émotion elle est suscitée par un événement extérieur c'est un trouble c'est une réaction quelque chose qui est venu qui est senti oui en gros c'est bon il manque juste encore une petite notion c'est une manière de la perception physique de la violence très bien très bien il manque juste une notion et après on pourra avancer les dernières notions c'est un trouble voilà pourquoi un trouble c'est déjà quoi un trouble de perte de repère c'est un problème c'est un problème de comprendre pourtant assez important et qui n'était pas loin c'est un problème avec le trouble tout à l'heure il y a des émotions qui sont plaisantes et d'autres qui sont déplaisantes mais par rapport à une perception là je vois cette bouteille je vois ce verre franchement ça me fait ni chaud ni froid par contre si je vois un serpent et que j'ai peur j'ai une autre dimension que juste je vois un verre qui est blanc d'accord donc il y a quand même cette dimension vraiment importante d'être capable de qualifier ça enfin de dire c'est quelque chose qui est positif si c'est une émotion joyeuse par exemple je suis heureux de voir quelqu'un que j'ai pas vu plus longtemps ou quelque chose de négatif si je suis en colère si j'ai peur etc donc il y a quand même cette dimension qui fait effectivement de dire que c'est personnel etc donc c'est ça que ça veut dire c'est quelque chose en fait qui touche mon corps parce que c'est quelque chose qui est lié au fait que ça pourrait me faire mal ou ça me fait déjà mal parce que quand j'ai peur des fois j'ai mal au ventre etc ou qui me fait du plaisir parce que quand je suis content et bien j'ai voilà je suis bien dans mon corps ça me fait des petites choses partout etc ce genre de choses effectivement c'est le ressenti corporel comme je me suis parlé de tout à l'heure c'est ça c'est effectivement cette dimension soit plaisante soit déplaisante et puis puisqu'on est venu ici en train de parler d'enseignement de l'ISF de l'informatique l'autre chose qui permet de résumer ce que c'est qu'une émotion c'est quand vous mettez votre smiley au bout de votre phrase quand vous faites un mail ou un sms voilà c'est quand même ça qui montre qu'entre faire une phrase en disant bonjour comment ça va et puis au bout remettre un petit smiley qui pleure ou un petit smiley qui rit votre phrase elle ne peut dire du tout la même chose d'accord donc c'est vraiment ça l'émotion donc on peut symboliser souvent dans les mails par un petit smiley au bout c'est vraiment cette capacité de manière très simple très immédiate de rajouter une dimension mais qui est quand même fondamentale de dire je suis triste ou je suis heureux ce qui fait qu'il y a une réponse que j'ai souvent venu dans cette question là qui était de dire finalement les émotions c'est ça qui permet de donner de la valeur aux choses parce que sinon le reste de dire que le vert là il est blanc bon bah ok mais après je ne suis pas très avancé les émotions c'est quand même quelque chose qui rajoute une épaisseur disons à la vie c'est aussi ça qui permet de différencier ce qu'on appelle la condition froide ou rationnelle donc la logique froide calculatrice etc de ce qu'on appelle la condition chaude émotionnelle donc parler de joie d'empathie de tristesse etc c'est quand même une autre situation que de parler de combinator et de statistiques et puis donc le dernier point que j'ai du mal à vous faire cracher de la l'heure mais je pense que vous conviendrez que c'est quand même un point qui est important c'est ce côté binaire c'est une émotion c'est positif ou négatif c'est le cas il n'y a pas de troisième choix une émotion c'est bien ou c'est mal et pourquoi est-ce que c'est bien ou c'est mal parce que quelque part on va voir que ça va renvoyer à des choses qui sont importantes dans notre corps c'est la perception du plaisir et de la douleur et là aussi c'est un système binaire qu'on a c'est le plaisir c'est qu'est-ce qui est bon pour moi pour me nourrir pour me reproduire et ainsi de suite et versus qu'est-ce qui est potentiellement mauvais pour moi parce que ça peut abîmer ce superbe corps que la nature m'a donné et qu'il faut que je protège et donc il y a aussi cette idée de conserver l'intégrité physique du corps et donc d'avoir des signaux qui vous disent attention des alarmes qui vous disent attention ça c'est dangereux pour vous et donc il faut réagir vite parce que votre main est sur une plaque chauffante vous êtes en train de vous brûler la main donc il faut peut-être mieux réagir vite au lieu de faire des stratégies à long terme il faut avoir une réaction rapide et donc émotionnelle à ça et donc si on veut un petit peu avancer dans le processus des émotions on va voir qu'il y a deux étapes principales la première étape et ça a été dit aussi c'est le fait de détecter des événements dans le monde extérieur c'est le serpent qui me fait peur et c'est le muffin qui me fait envie et donc qui me donne envie d'y aller et donc quelque part c'est comme si j'avais devant mes yeux une espèce d'écran de filtre qui ferait que il y a des objets neutres comme cette table ce vert blanc depuis le début qui m'embête donc ça ne me dit rien je ne me dis rien et par contre si je vois ici un serpent ou un chien qui a l'air méchant là tout de suite je vais le voir tout de suite je rentre dans la pièce je vois tout de suite qu'il y a un danger potentiel c'est marqué dessus attention et là-bas je vois le muffin qui a l'air super bon et l'accès là qui me dit tiens j'ai faim c'est là-bas que ça se passe d'accord et donc cette perception elle est immédiate vous rentrez dans une pièce vous avez immédiatement la détection de ce qu'on appelle de ces stimuli colorés au sens où ça saute aux yeux ce qui est dangereux ou bien ce qui est attractif et ce qui est aussi attractif c'est les visages de la même espèce ce qui fait que je suis en train de parler comme ça et que je ne suis pas en train de parler comme ça c'est que j'ai envie de m'adresser à quelqu'un et que j'ai dans mes réflexes le fait de détecter automatiquement le visage d'un congénère comme étant quelque chose à quoi je dois m'adresser en priorité donc savoir détecter rapidement ces événements d'une part et puis d'autre part savoir les évaluer parce que le but quand même c'est des signaux que mon corps m'envoie mais pour me dire attention ça peut se faire mal ou pour me dire attention ça se mange ou bien c'est un congénère ou quelque chose comme ça et puis aussi l'autre point que je note en passant c'est que pour ça on a une détection qui est innée donc qui est on vient on est comme ça donc tout le monde à la naissance est capable de détecter ces mouvements de réplation et de dire attention c'est un serpent ça tout le monde a ce réflexe là tout le monde a le réflexe de l'araignée d'avoir peur des arrêtés tout le monde a peur du vide ça s'est câblé à la naissance et puis d'autres qui vont être prises typiquement ce qui a pris c'est une arme à feu c'est un ensemble de métal et de plastique a priori c'est pas méchant donc c'est pas câblé en moi et c'est quelque chose que je dois apprendre comme étant quelque chose de dangereux donc de finir à l'époque d'apprendre que ce stimulus a priori qui est neutre en fait je dois m'en méfier et donc d'un intérêt d'être capable d'évoluer à partir de ces connaissances innées et de pouvoir ensuite les apprendre ce qui a été dit aussi et qui est vraiment important c'est le fait que c'est quelque chose en général de très simple comme le smiley et que par contre ça a un impact énorme alors je vous donne un exemple qui est l'exemple là d'accord ? bon là c'est pas la peine de... là je vais pas vous demander quelle était la couleur du pull de ce monsieur je pense que vous avez pas forcément passé du temps à faire ça mais en même temps c'est normal c'est pas intéressant là il y a un message qui est important dans cette image et donc le but c'est que votre corps réagisse très vite et je pense que vous avez tous senti ce qui est marqué ici sur l'écran c'est que c'est ce qu'on appelle c'est écrit sur le corps je sens le... enfin il y a une perception sur le corps de ces sentiments là et ceux qui connaissent Astérix donc Astérix chez les normands c'est très bien expliqué cette perception de la peur qu'est-ce que c'est ? et bien c'est cette idée d'avoir des sueurs froides la tête vide le vent prise nous les gens qui est flagelle etc. donc ce qu'on appelle l'inscription corporelle des émotions c'est votre corps qui ressent qui ressent ces émotions et c'est pas pour s'amuser on verra tout à l'heure que ça a vraiment un intérêt un intérêt énorme je peux en dire un mot dès maintenant l'intérêt que ça a en fait c'est que n'oubliez pas une émotion c'est quelque chose qui va être négatif ou positif et donc il est en train de vous avertir sur quelque chose qui pourrait vous faire mal ou qui pourrait vous faire du bien et le meilleur moyen de vous avertir c'est de vous donner un avant-goût de ça autrement dit quand je suis ici je vois le chien ici il ne m'a pas encore vendu mais en même temps c'est quand même bien que j'ai un cigale qui me dise attention si tu avances je te fais un peu mal donc c'est mon corps enfin c'est mon estomac qui se noue pour quelque part me donner un avant-goût de ce qui m'attend si je continue à avancer de la même manière que le mécanisme qui est un peu plus loin j'ai aussi une sensation plutôt agréable qui me donne un avant-goût de ce que je pourrais avoir si j'allais prendre ce gâteau pour le manger donc ça c'est l'inscription corporelle des émotions et au passage les émotions ça sert aussi à autre chose c'est aussi utile dans les espèces sociales pour la communication exemple quand vous voyez dans la rue un ensemble de personnes qui sont comme ça une fois quand vous voyez ça dans la rue en général ce que vous allez faire c'est pas regarder la couleur de leur pull mais regarder vers où elles sont en train de regarder parce que là elles vous indiquent qu'il y a un problème par là-bas donc voir la personne devant vous faire un visage comme ça stupéfait ou bien faire un visage souriant ça vous donne de l'information et là aussi c'est pratique c'est condensé c'est efficace donc les émotions sont aussi extrêmement utiles pour communiquer entre nous alors juste pour pour finir sur la partie émotion donc là ce que je vous montre c'est aujourd'hui ce que je n'ai toujours pas trop nommé d'émotion c'est le la théorie courante qui a aujourd'hui tout le monde c'est la meilleure définition alors je ne dis pas que ce sera pas meilleure demain mais la meilleure définition courante qu'on a des émotions en fait vous avez deux fois quatre émotions alors quand c'est deux fois quatre ça veut dire qu'il y a quatre émotions positives et puis les quatre émotions négatives pardon quatre émotions positives et quatre émotions négatives qui sont en face d'accord alors à chaque fois vous avez une et puis le côté la joie et la tristesse etc vous avez toujours le côté positif qui annonce du plaisir le côté négatif qui annonce la douleur de l'autre côté et puis pour chaque émotion vous avez la version atténuée et puis la version plus plus selon l'intensité de l'émotion et puis entre les deux vous avez ce qu'on appelle les émotions secondaires ici donc ce qui me permet par exemple de voir que l'amour c'est un mélange de joie et d'être chance je vous laisse méditer sur cette page alors autre notion dont je voulais vous parler c'est la motivation donc là pareil on peut rejouer peut-être pendant un peu moins de temps mais là aussi je pense que tout le monde c'est assez facile tout le monde ressent tout le monde sait ce que c'est qu'une émotion qu'une motivation pardon donc là le petit schéma peut-être que je peux mettre pour commencer pour illustrer ça voilà la motivation c'est en fait c'est le truc qui me donne envie de bouger alors soit ça me donne envie de bouger parce qu'il y a un truc positif à la clé soit ça me donne envie de bouger pour essayer d'éviter un truc négatif d'accord vous voyez la différence entre les émotions et les motivations c'est que la motivation elle vous parle d'action elle vous parle de ce qui va motiver l'action la motivation c'est ceux qui font du latin leur sont rappés c'est d'avoir un lien avec un verbe qui veut dire bouger mauvais en tout cas c'est un des racines latines qui veut dire bouger donc la motivation c'est ça qui nous fait bouger et si on bouge c'est parce que on va vers du positif ou qu'on veut fuir le négatif et donc quelque part il y a une ressemblance assez forte entre les émotions et les motivations et on verra après c'est une ressemblance qui repose sur quelque chose de concret sauf que la motivation la valeur elle va donner aux actions et non pas aux objets mais elle va donner aux actions pour essayer d'atteindre ou d'éviter d'atteindre ou d'éviter un objet et l'objet là si je le mets en rouge c'est parce que c'est exactement l'objet dont je viens de parler avant qui est l'objet émotionnel c'est à dire que avant vos émotions vous servent à détecter ces objets là et quand vous avez détecté ça se transforme en motivation pour vous trouver l'action à faire pour aller prendre le film ou bien essayer de déviser le chien qui veut me mordre ici et là aussi c'est le même système donc il y a deux ingrédients pour essayer de percevoir et d'utiliser une motivation le premier ingrédient c'est être capable de dire puisque le but c'est de choisir une action encore faut-il savoir à quoi l'action-là me servira tout le monde il faut savoir que si j'ai soif que si je tends le bras ça me permettra d'atteindre cette bouteille par exemple donc il faut d'une part connaître les conséquences de ces actions si on les faisait d'accord et puis d'autre part savoir si j'ai plusieurs actions possibles donc décider on dit savoir quelle action me donnera le plus grand bénéfice pour mon corps d'accord et le bénéfice pour le corps je vous rappelle c'est les émotions qui vont être capables de vous faire ça voilà donc maintenant j'ai défini ces notions-là je peux commencer un petit peu à essayer de tout mettre ensemble pour vous expliquer vraiment les deux grands types d'apprentissage qui vont vous permettre de faire le lien entre votre intelligence sensorie-motrice du monde extérieur et puis votre intelligence émotionnelle et motivationnelle de votre monde de votre monde intérieur en fait il y aura deux gammes d'apprentissage donc sur la première gamme qui va être liée aux émotions le 8 ça va être être capable de détecter les objets ou les situations émotionnelles alors comme j'ai expliqué tout à l'heure il y en a qui sont il y en a qui sont innés donc on va les appeler les stimulus inconditionnels et il y en a qui sont appris et on va les appeler les stimulus conditionnels les stimuli conditionnels et puis ensuite quand on aura détecté ces éléments émotionnels et bien là on aura un réflexe automatique qu'on appelle le réflexe pavlovien qui est l'inscription corporelle des émotions qui va déclencher plein de choses dans votre corps et on va voir dans quelques minutes que déclencher tout ça c'est en fait c'est utile c'est pas juste pour vous embêter ça a un sens et l'utilité de déclencher toutes ces réactions corporelles quand vous ressentez une émotion donc ça c'est ce qu'on va appeler le conditionnement répondant qu'on appelle aussi le conditionnement pavlovien et puis ensuite la deuxième gamme d'apprentissage ça va correspondre à dire mais au fait c'est bien beau d'avoir trouvé qu'il y avait un muffin ici et qu'il y avait un chien ici et que c'est appétitif et que c'est dangereux et maintenant quels sont mes besoins mes besoins c'est est-ce que j'ai faim c'est un besoin que j'ai tout le temps c'est de protéger l'intégrité physique de mon corps et puis ensuite de savoir choisir ses actions pour pouvoir satisfaire ses besoins et pour ça il va y avoir un problème quand même c'est qu'il va falloir faire ce choix alors je vous expose le problème le problème est le suivant c'est que j'ai faim j'ai un gâteau qui est là-bas donc là je vois bien l'intérêt d'y aller c'est je pourrais avoir quelque chose qui se mange mais là j'ai un chien qui est ici et si je passe je risque de me faire mordre donc la grande question à se poser c'est est-ce que j'y vais sachant le risque que j'ai de me faire mordre mais sachant le niveau de faim que j'ai et ça en fait c'est une question super difficile parce qu'on est en train de comparer des choses qui sont incomparables on est en train de comparer un chien avec un gâteau comment est-ce que à ceux qui font des maths allez-y faites-moi des additions et des modifications on ne peut pas parce que ma grand-mère a décidé de comparer les choux-fleurs et les carottes mais il y a des choses qui sont vraiment très difficiles à comparer et pourtant je vous mets à ma place ici tout le monde décide vachement facilement tout le monde est capable dans la vie courante de choisir entre des enjeux différents donc ce niveau de décision qui paraît très compliqué en fait on arrive à le faire très bien pourquoi ? et la réponse on va le voir dans quelques minutes c'est grâce à notre système d'émotion justement et de motivation qui nous permet de faire ça et donc ça c'est ce qu'on appelle le problème de la monnaie commune parce que voilà mon but c'est de mettre sur un même niveau donc de pouvoir comparer d'avoir une monnaie commune entre des choses qui a priori n'ont absolument rien à voir en fait et puis donc quand j'aurai ces différentes possibilités je dois choisir celle qui est la meilleure ce sont les cas ou la moins pire d'accord ? et là aussi j'ai un autre problème qu'on appelle le problème d'accès aux ressources critiques et en gros ce problème là il est lié au fait que j'ai un corps mais en fait que j'ai un seul corps et que donc si j'ai un gâteau là et un autre gâteau là je ne peux pas me couper en deux d'accord ? donc il y a aussi un autre contrainte c'est le fait qu'il faut faire une seule chose à la fois et donc on doit être capable d'accéder de répondre à nos contraintes d'une part corporelle et aussi là je passe sur les détails mais aussi le fait qu'on a un niveau de mémoire de planification qui est assez limité dans notre cerveau donc on ne peut pas faire des plans trop compliqués parce que notre cerveau est capable jusqu'à un certain niveau donc là aussi ça plafonne disons le niveau de décision qu'on va être capable de faire et donc faire tout ça c'est ce qu'on appelle le conditionnement opérant ou qu'on appelle aussi le conditionnement instrumentel alors le conditionnement répondant je pense que tout le monde a entendu parler de Pavlov qui a fait ça qui a étudié ce conditionnement chez le chien et en gros le principe c'est de dire le chien on lui montre une cloche enfin on lui fait entendre une cloche pour le chien ça lui fait mi-chon-mi-foi c'est un 6-9 par contre on lui met une gamelle avec la nourriture et là le chien ça lui dit quelque chose ça lui fait saliver parce que ça se montre là c'est un réflexe automatique chez le chien un réflexe de salutation devant la nourriture mais ensuite Pavlov il a observé que si on fait sonner une cloche et qu'ensuite on montre la nourriture bien sûr le chien va réagir mais qu'après le chien il va apprendre à associer la cloche et la nourriture ce qui fait qu'après si on montre la cloche tout seul le chien va saluer donc là le chien il a bien appris ce stimulus de l'immunité neutre il a bien appris que c'était un stimulus annonciateur d'un truc sympa et donc il a fini par apprendre que c'était quelque chose qui était positif tout comme le panneau muffin avec une flèche ça peut me ça se mange pas mais ça peut aussi me donner envie d'y aller donc là on est capable d'apprendre et cet apprentissage-là c'est l'apprentissage Pavlovien ou répondant et donc il va nous permettre d'apprendre nos émotions en plus des émotions bien sûr fondamentales qu'on a donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que par rapport à l'aspect fondamental quand je vois quelque chose qui fait qui fait vraiment qui fait une vraie émotion directement quand je vois ce chien là qui menace depuis tout à l'heure là j'ai le réflexe automatique de de l'émotion que j'ai expliqué tout à l'heure c'est quand on a mal au vent des gens qui plageaient etc en fait c'est à la tête ils sont de trois ordres la première c'est le premier c'est d'ordre dans le moteur donc ça veut dire que je vais trembler etc je vais bouger comme ça je vais avoir une position qui va me dire qui va montrer aussi aux autres que j'ai peur le deuxième c'est hormonal donc il y a le niveau de stress qui monte etc et puis aussi l'aséanalyne qui m'a envoyé pour pouvoir combler très vite ou bien s'il faut battre etc donc il y a aussi un certain nombre de hormones qui sont envoyées pour réagir à la situation et puis le dernier ce qu'on appelle autonome ce qu'on dit c'est tous les niveaux cardiaques on parlait tout à l'heure de la peau sur la peau qu'on tremble qu'on sue etc donc tous ces éléments là et en fait le but c'est de vous faire ressentir le niveau de votre peur et qu'on dit plus vous avez peur plus vous avez mal mais c'est aussi bien parce que ce chien là en fait plus il va être gros et plus j'aurai peur et donc plus j'aurai mal et moins j'aurai envie d'y aller et de la même manière le gâteau plus il sera appétissant plus il sera appétitif plus il sera attirant et plus j'aurai envie d'y aller d'accord et donc du coup l'idée c'est que maintenant quand je vais essayer d'apprendre d'apprendre les stimulus qui prédisent les US je vais y venir tout à l'heure en fait l'idée c'est que quand je vais apprendre ça ça va me permettre d'être capable d'anticiper là j'ai pas encore mal le chien m'a pas encore mordu j'ai pas encore le plaisir dans le ventre de la nourriture mais je suis capable d'anticiper et donc l'intérêt c'est que ça ça doit être une monnaie commune c'est finalement la décision que je prends quand je suis ici c'est que je sens parce que je vois un chien j'ai selon qu'il est petit ou gros j'ai un peu ou beaucoup mal à mon corps selon que le gâteau là-bas il est appétissant j'ai un peu de plaisir ou beaucoup de plaisir sur mon corps et moi le choix c'est mon corps qui va le faire parce que je vais pouvoir comparer mon niveau de douleur d'anticipation comment je vais faire mordu avec mon niveau de plaisir d'anticipation de comment il est appétissant et de dire est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque et bien en fait c'est pas moi c'est pas ma stratégie du cerveau qui va décider c'est mon corps qui va décider parce que justement le cerveau se sert du corps comme plateforme d'expérimentation pour comparer et pour prendre cette décision et puis aussi ce que j'ai passé très rapidement tout à l'heure c'est qu'en fait pour apprendre ça donc pour apprendre les stimuleux qui prédisent les US en fait ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on n'arrive pas à faire des prédictions et qu'en fait c'est en mesurant ensuite l'erreur de prédiction qu'on fait qu'on est capable de s'améliorer donc en fait on passe le temps à faire des prédictions le bêtard il va être super bon et à la fin je vais le manger et si je suis déçu bien s'il est encore meilleur que ce que je pensais je vais modifier mon niveau de valeur donc c'est pas d'être au coin donc je passe mon temps à faire des prédictions et puis à corriger ces prédictions pour ces principes par lesquels par lesquels j'apprends donc l'endroit où ça se passe j'ai dit tout à l'heure c'est le lamidal donc qui est situé ici dans votre cerveau et en gros l'idée je passe sur les détails mais en gros l'idée c'est que ça tombe bien parce que le lamidal ça reçoit justement toute l'information qu'il faut en termes d'interoception en termes de plaisir de douleur etc c'est le schéma qui est ici qui le montre c'est un peu compliqué en fait toute l'information pertinente la perception des stimulus câblés l'affirmation enfin tout arrive dans les noyaux de lamidal donc c'est vraiment l'endroit où l'on peut apprendre à associer ce genre de l'information et c'est aussi l'endroit où il y a une sortie motrice qui nous permet d'envoyer les hormones de trembler etc c'est vraiment l'endroit qui est câblé sur cette région là alors par exemple une des choses qu'on fait dans mon équipe c'est de modéliser cette structure donc de faire des modèles de réseaux nerveux qui sont capables d'expliquer comment ces réseaux là sont construits et donc en gros il y a un endroit où vous recevez la vraie récompense et avant il y a un endroit qui modélise le niveau de lamidal où on prédit ces récompenses là et en fait ce qu'on voit c'est que c'est l'endroit où on va en fait faire une soustraction entre ces deux signaux entre ce qui est prédit et ce qui est ce qui se réalise vraiment et donc ce signal là c'est l'erreur de prédiction et on regarde comment ce signal là effectivement est proportionnel à cette erreur et comment est-ce qu'il va d'une part modifier l'apprentissage et d'autre part aller modifier toutes les toutes les représentations que là dans le cerveau ça veut dire en gros qu'on ne va apprendre que quand on s'est trompé donc tant qu'on fait les bonnes prédictions ça veut dire que votre système marche bien et dès qu'on prédit mal donc si on prédit mal on a fait une erreur et bien on va aller corriger notre système on apprend que si notre prédiction n'est pas bonne ensuite l'autre grande gamme d'apprentissage c'est donc le conditionnement opérant donc là où il faut cette fois-ci agir et là c'est Skinner peut-être que moins de gens connaissent qui a expérimenté ce genre de choses donc là c'est un var qui est dans une boîte dans cette boîte il y a un restricteur de nourriture mais qui est fermé donc au bout de quelques heures ou de quelques jours le rat commence un petit peu à s'énerver vous imaginez bien parce qu'il a faim et sans faire exprès il met la patte sur le bouton qui est ici et le bouton va délivrer une boulette de nourriture donc le rat il va manger et puis un deux jours après il aura encore super faim il va encore sauter partout il va encore rappuyer par hasard sur le bouton et après c'est bon il a compris quand il a faim il ira rappuyer sur le bouton donc là il a compris que le bouton c'est le déclenchement de l'action c'est le moyen d'avoir cette récompense et ensuite les scientifiques et vicieux ils vont rajouter des conditions ils vont mettre ici des couleurs ou des sons et le rat il va finir par apprendre que quand il entend bip bip rouge il doit aller appuyer et il aura une nourriture mais en gros nous on passe notre temps à faire ça on passe notre temps à percevoir des choses et à dire là j'ai la condition là qui est remplie je peux maintenant la condition là et j'aurai fait quelque chose d'accord et ça c'est vraiment le principe à agir c'est de savoir quand est-ce que qu'est-ce que donnera telle action de savoir tomber la main pour saisir cet objet là mais de savoir qu'il y a des signaux qui me disent que là c'est pas la peine de prendre la main parce que je l'aurai pas parce que c'est trop loin donc le principe d'apprendre à agir c'est d'apprendre qu'il y a des bons stimuli qui me permettent de dire tu peux déclencher une action t'auras la conséquence de la conséquence de l'action et ça c'est ce qu'on appelle le conditionnement le conditionnement opérant et donc qui va être utile pour la prise de décision et donc pour décider en gros on a sous la main tout ce qu'il faut il y a besoin de la motivation parce que finalement mon feed vous avez pas dit à la pause j'en ai mangé 4 donc en fait là j'ai plus très faim donc du coup le chien même si il est petit je vais pas prendre le risque de dire par contre si j'ai pas mangé de gâteau et que tout le monde m'a dit que les buffins étaient super bons l'intérêt va vraiment grandir d'accord donc le niveau de motivation est quelque chose qui joue beaucoup un seul niveau de la venue tout à l'heure elle va se cacher avec le prédateur sauf s'il est en train de mourir de faim elle va quand même oser y aller donc le choix entre un risque et un gain va aussi dépend de notre niveau de motivation bien sûr ça va dépendre des émotions notre envie de savoir qu'est-ce qui est émotionnel ou qu'est-ce qui est positif négatif dans mon environnement bien sûr perceptif parce que pour ça il faut que je puisse savoir dans le vrai cas le cas compliqué en fait les buffins ils sont pas là je vous montre tout à l'heure ils sont là-bas derrière donc là pour y arriver imaginez je dois aller chercher la personne là-bas qui a la clé et la porte je dois aller la voir lui parler prendre la clé remonter l'escalier ouvrir la porte et aller chercher les muffins mais quelque part c'est la même chose j'ai bien un ensemble de perceptions et d'actions et la clé elle a une valeur et la valeur nous permet d'ouvrir la porte qui permettra d'arriver là où les muffins sont cachés et ça je suis en train de la stratégie de la planification et c'est la fonction dont je parlais tout à l'heure c'est justement à partir du moment où je connais les conséquences de mes actions je vais être capable de mettre bout à bout toutes ces décisions pour à la fin être capable parce qu'à la fin le but c'est quand même c'est les muffins je fais pas de la stratégie pour m'amuser et donc c'est bien j'ai bien les buts fondamentaux qui sont manger se reproduire boire etc j'ai des choses à éviter de me faire mal ce genre de choses et je vais uniquement utiliser mon intelligence de stratégie juste pour savoir dans quel ordre mettre mes actions mais à la fin les fins c'est pour obtenir le muffin pour obtenir mes buts positifs et pour éviter mes buts négatifs les ingrédients sont bien ceux-là et se lient bien à ceux-là et à la fin il va s'agir de choisir la meilleure action en fonction de du coup là pour la motivation c'est les actions qui vont prendre une base et ça c'est ce qu'on appelle une politique je parle pas politique parce qu'une nouvelle élection on va pas reprendre les politiques mais la politique c'est un autre terme qui veut dire en fait le choix de l'action ou la stratégie je vais vous montrer un exemple qui illustre ça et au passage je note aussi que cet apprentissage-là on peut montrer aussi qu'il est basé sur le fait de faire des prédictions je prédis que le monsieur là-bas a la clé et si c'est pas vrai je vais devoir trouver une autre stratégie donc on fait aussi on passe le temps dans cet apprentissage-là à faire des prédictions et puis si ça marche pas à modifier notre connaissance du monde et l'intérêt de la valeur de nos actions c'est pas la peine d'aller lui parler s'il n'a pas la clé en tout cas ça m'intéresse pas pour le but qui est en cours alors pour vous montrer l'exemple-là en fait l'exemple que je vous donne c'est en fait là j'arrive dans cette région qui me paraît superbe que je viens ici en fait quand je suis arrivé à l'île je voulais trouver du parrain et je connais pas trop cette région et donc j'ai essayé de me balader un petit peu dans l'environnement pour essayer de trouver alors c'est quand même assez il y a pas mal de montagnes il y a du relief à ce qu'on compare avec la région autour de Bordeaux les langues etc c'est un peu plus il y a du relief donc très vite ce que j'ai vu c'est qu'il y avait des montagnes par là des montagnes par là et que là c'est même pas la peine d'aller chercher une bongerie il y a des cols des virages on perd un temps incroyable en tout cas il n'y a jamais de bongerie et par contre en explorant un petit peu j'ai quand même vu que ici et là il y a deux boulangeries où ça peut être intéressant d'aller chercher du pain donc je simplifie un petit peu ce schéma je le ramène sur une grille un petit peu plus simple en gros c'est la même idée ce schéma là me dit j'ai un environnement certaines cases ont des valeurs là c'est la boulangerie en fait c'est la meilleure boulangerie de Tulle donc là je mets plus 9 là le vierge à côté dont j'ai déjà oublié le nom la bongerie il n'est pas mal mais c'est quand même un peu moins bon donc là je mets plus 6 et puis là c'est les montagnes avec les cols et tout ça ne met pas la peine je perds un temps incroyable donc là il vaut mieux pas y aller et puis moi je suis ici je ne sais même pas trop où je suis parce que je ne connais pas trop la région et puis me déplacer ça me coûte de l'énergie ça me coûte de l'essence ça me coûte du temps et donc me déplacer ça me coûte 1 d'énergie et voilà en gros vous passez votre temps à faire ça de vous dire je suis ici je ne sais même pas où je suis je voudrais trouver du pain et comment je fais quelle action est-ce que je dois choisir la sélection de l'action pour atteindre mes buts alors bien sûr si je suis là ça marche là je sais que je suis devant la boulangerie là je sais faire mais si je suis ici et je ne connais pas l'endroit j'ai absolument aucune idée de ce que je dois faire alors par contre ce qui est bien c'est que si je suis ici là c'est déjà plus simple parce que la boulangerie elle est juste là le chien est parti la boulangerie elle est juste là donc là j'ai k y aller donc je sais ça me coûte 1 il faut y aller donc là quelque part cette place là qui avant n'avait pas de valeur maintenant elle aura une valeur 8 puisqu'en fait si ça me coûte 1 pour aller là pour avoir 9 donc quand je suis là c'est comme si j'avais 8 donc là j'ai appris que la case là qui n'a pas de valeur en fait elle vaut 8 d'accord donc si vous avez suivi vous êtes d'accord que les cases là aussi elles vaut 8 question combien elle vaut celle-là ? bravo celle-là elle vaut 7 et ainsi de suite je continue voilà et maintenant là j'ai complètement exploré mon environnement et je connais à chaque endroit l'action optimale à faire pour aller chercher du pain d'accord je suis ça m'appelle le gradient je suis l'évolution de ces chiffres là et donc à chaque fois j'ai donné une valeur on a qu'aux actions ici c'est l'action aller vers le haut qui a une valeur ici ici et donc maintenant je sois n'importe où j'ai qu'à suivre les flèches et c'est le chemin le plus court qui me coûtera le moins cher qui me donnera le meilleur rapport qualité-prix entre la récompense que j'ai à la fin et le niveau d'énergie que je vais dépenser pour y arriver et donc là ce que je viens de vous montrer donc on appelle une politique ça c'est la politique c'est le choix de l'action maintenant quand j'ai tout appris quand j'ai ces flèches là ça c'est ce qu'on appelle les habitudes vous savez les habitudes c'est le truc que le matin vous levez dans votre voiture vous mettez en route vous n'avez pas bu votre café et puis hop vous partez et puis vous prenez votre chemin habituel là vous êtes au radar complet mais il n'y a pas de voiture conduite une seule ce genre de circonstances et puis tout à coup mince il y a des travaux vous aviez oublié qu'il y avait des travaux et là c'est la panique il faut retrouver le bon chemin donc ça c'est vraiment la grande différence entre nos deux grandes fonctions de navigation c'est celle-là qui est la fonction habituelle et là je pars du principe que c'est toujours plus 9 là et moins 10 là mais dès que le monde change là je suis foutu donc là l'intérêt c'est que c'est super simple et les habitudes mais c'est que je me repose sur le fait que le monde n'y change pas et donc l'autre versant c'est ce qu'on appelle la stratégie guidée par les buts c'est ce que je vous ai montré avant c'est que je pars du but qui est la bonne brangerie de Tulle et je vais à l'envers aller rechercher le gâteau qui est là et je vais aller trouver la stratégie dans l'autre sens donc là c'est le système dirigé par le but et qui est vachement plus compliqué qui est plus fatigant il faut réfléchir il faut faire des conditions il faut et en gros c'est nos deux manières de réfléchir et je vous ai montré ici en fait que les habitudes ça se prenait à force de faire des stratégies guidées par les buts au fur et à mesure qu'elles marchent il y a des chemins là qui se font automatiquement en fait les habitudes c'est une stratégie qui marche tout le temps et non ça finit par s'installer mais dès que le monde change la raison typique c'est quand vous rentrez dans une pièce que vous croyez qu'il faut appuyer à droite pour aller vers la lumière et puis on a bougé l'interrupteur trois ans après vous tournez encore la main sur l'interrupteur c'est l'habitude d'accord et donc là parce que vous avez appris le stimulus des plans de l'action de la lumière donc c'est moins flexibant mais c'est moins efficace c'est moins flexible c'est moins robuste et donc c'est l'évolution de votre système de stratégie qui s'automatique et donc la partie qui est impliquée dans ce système là j'ai dit tout à l'heure c'était les gongliots de la base et aussi le cortex préfrontal donc les gongliots de la base si vous vous souvenez c'est le truc qui est en rouge sur l'autre schéma dans cette partie cette partie là alors je vais essayer de vous expliquer mais c'est un peu compliqué quand même cette boucle là en gros vous avez si vous vous rappelez sur la partie postérieure de votre cortex toute la partie sensorielle qui vous dit ce que je vois la partie antérieure frontale vous avez toutes les actions les pans d'action etc et en gros tout ça ça va se projeter vers l'entrée des gongliots de la base donc il reçoit tout ce que je perçois et toutes les actions que je pourrais faire et qui perçoit aussi les valeurs émotionnelles que l'amidale donne aux choses en disant ça c'est dangereux ça ça se mange etc et puis qui va aller sélectionner parmi toutes les actions possibles qui va aller sélectionner quelle est la meilleure et qui va aller la déclencher ici et puis ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est le petit machin qui a la petite structure qu'on appelle la substance noire partie compacte ici et en fait c'est une substance qui déclenche un ensemble de neurones qui déclenche de la dopamine et en fait la dopamine c'est exactement proportionnel aux erreurs de prédiction que vous faites donc à chaque fois que vous pensez faire un truc pour avoir quelque chose et que vous n'y arrivez pas bien que c'est mieux que prévu donc à chaque fois que vous trompez dans votre prédiction la dopamine va être secrétée au probata de votre niveau d'erreur et elle va aller justement modifier les connexions dans cette structure-là qui va justement elle apprendre à associer les bonnes actions avec les bonnes les bonnes perceptions alors là je sais que c'est je suis un peu long et que ça commence à être un peu compliqué mais c'est fini après n'ayez pas peur donc pour vous dire le niveau de complexité où maintenant on essaye de de travailler c'est que en fait ce qu'on a vu c'est que ces grands réseaux ces grandes boucles ici en fait on a trois sortes de boucles ici en fait il y a une boucle souvenez-vous les couleurs rouge et bleu avec le monde extérieur et avec les émotions en fait il y a une boucle qui est avec le monde extérieur c'est celle qui va me permettre de choisir mon action pour les actions du monde extérieur de savoir apprendre à attraper une bouteille ou quelque chose comme ça il y a celles qui vont me permettre de choisir mes actions par rapport à mes émotions on dit c'est quelle est la bonne action à faire par rapport à un but et puis il y a celles qui vont au milieu nous permettre d'apprendre l'association entre les émotions et les perceptions et ça les trois boucles là c'est ce qu'on appelle le but la planification et l'exécution donc le but c'est ici c'est j'ai faim ici il y a à manger et là il y a un chien qui est dangereux la planification c'est l'ordre dans lequel je fais les choses il faut d'abord que je marche après que je tente la main enfin que j'évite le chien après que je tente la main et que je mange le bateau et enfin l'exécution c'est tout ce que je fais ça se traduit par des mouvements quand même de mon corps donc il faut que j'apprenne aussi dans quelle ordre c'est pas la peine de tente la main maintenant parce que je suis pas encore arrivé dans la table donc il faut d'abord que je marche et qu'après seulement que je tente la main donc l'exécution est aussi indispensable en fait vous avez trois boucles qui sont les trois mêmes boucles mais sauf qu'ils n'ont pas travaillé sur les mêmes niveaux d'information d'information émotionnelle ou d'information sans son émotrice du monde extérieur et puis au milieu on fait de l'association donc c'est ce qu'on appelle apprendre la stratégie pour relier les perceptions avec vos envies vos motivations vos émotions alors au début c'était ça m'était dit quelque part que je devais faire le lien avec les maladies neurodégénératives donc désolé j'y arrive seulement maintenant mais en gros si j'ai pas raconté tout ça c'est beaucoup plus difficile d'expliquer les maladies neurodégénératives parce qu'en fait toutes ces maladies ou en tout cas les principales maintenant elles peuvent s'expliquer très bien avec ce que je viens de vous expliquer par exemple toute la partie qui fait que votre système émotionnel fonctionne mal vous n'êtes pas capable de bien associer le niveau d'émotion avec le niveau de risque effectivement qu'il y a c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le stress ou le syndrome post-traumatique quand vous avez des émotions trop fortes après vous n'êtes plus capable de calibrer votre système pour trouver le bon niveau d'émotion vous n'êtes plus capable d'apprendre à ajuster ce niveau d'émotion ensuite un autre un autre phénomène qui fait des ravages aussi c'est l'addiction donc le problème de l'addiction c'est que je vous expliquais tout à l'heure la différence entre les émotions et les motivations les émotions vous mettez de la valeur sur les objets les émotions vous mettez de la valeur sur les actions alors je vais prendre une addiction la plus courante qui est l'addiction au tabac vous avez beau être informé que le tabac c'est pas bon pour vous on vous l'a expliqué éventuellement vous en êtes convaincu on dit vous savez que la valeur d'objet elle est pas bonne vous l'avez apprise mais par contre désapprendre la valeur de l'action qui consiste à tendre le bras vers le briquet le geste c'est justement les problèmes de transmission entre mettre à jour les valeurs entre les objets et entre les actions qui se fait mal donc les problèmes d'addiction sont principalement liés à ces associations entre valeurs d'objets et valeurs d'actions bon le système motivationnel trouver le bon niveau de motivation pour agir ou pour ne pas agir le 5ème typique c'est la dépression en gros rien ne donne envie de bouger donc c'est sûr qu'après ça va être beaucoup plus difficile pour se comporter faire des choix et ainsi de suite j'ai aussi expliqué pourquoi est-ce que l'erreur de prédiction est quelque chose d'indispensable pour apprendre et en particulier comment est-ce que la dopamine codait l'erreur de prédiction la maladie de Parkinson en fait c'est ça se traduit par le fait que vos neurones dopaminergiques meurent c'est au début de la maladie c'est uniquement ça c'est uniquement la mort de la dégénération de la substance noire par ce compact dont j'ai parlé tout à l'heure qui va dégénérer et qui va disparaître au fur et à mesure et donc vous n'avez plus de dopamine donc vous n'êtes plus capable de corriger vos erreurs de prédiction dans les premiers stades de maladie ça va être les erreurs de prédiction motrices pour saisir donc vous ne corrigez plus donc vous tremblez ça explique le tremblement du Parkinson et au fur et à mesure que la maladie progresse ça finit par aussi atteindre des erreurs de prédiction plus cognitives ou plus émotionnelles donc ça finit aussi par avoir des impacts au niveau plus personnel et pas seulement moteur pardon et l'autre c'est les troubles obsessionnels compulsifs donc vous savez c'est ceux qui tout le monde j'imagine ça lui arrive de vérifier qu'il n'a pas oublié de fermer la porte chez lui avant de partir donc tout le monde se lave les mains parce que etc mais il y en a à qui ça arrive 300 fois par jour donc il y a un moment où ça devient trop et où ça devient un petit peu invalidant pour la vie quotidienne et ça en fait au départ ça part d'une bonne attention qui est votre système d'erreur de prédiction qui vous dit attention est-ce que on va toujours essayer de mettre en face la réalité et mes prédictions est-ce que j'ai bien fermé la porte et là comme votre système s'il marche mal vous n'allez pas être sur debout vous allez vérifier et vous repartez un petit peu et surtout le système remet l'alarme en route attention est-ce que c'est bien en face de ta prédiction et de la réalité je ne sais pas je vais vérifier et donc si le système ne marche pas vous en arrivez à vérifier trois fois par jour que votre porte est fermée ou que vos mains sont propres et c'est les mêmes boucles qui sont impliquées dans ce genre de fonctionnement de ce groupe bon LML d'Alzheimer ça commence par l'atteinte de l'hippocampe la partie qui permet les mémoires de cas particuliers dont je parlais tout à l'heure et ça finit finalement par atteindre l'ensemble des systèmes de mémoire une dernière c'est pas une maladie mais une dernière chose qui est un petit peu liée à ça dont je voulais parler aussi puisque Claire parlait tout à l'heure du développement chez l'enfant ou chez le jeune adulte il y a aussi des deux choses qui est très connue et qui pose aussi des grands problèmes là c'est plutôt chez l'adolescent ou chez le jeune adulte c'est la prise de risque à considérer c'est le fait de faire de la mobilette sans casque enfin oui ça fait mieux que moi donc toute cette prise de risque là en fait ce qu'on peut montrer c'est que souvenez-vous des boucles que j'ai montrées tout à l'heure en fait on peut montrer que l'adolescent ou le jeune adulte il n'est pas capable parce que son cerveau est en train de mûrir et donc les boucles ne sont pas encore complètement mises en place il n'est pas capable de faire le lien entre son risque corporel et son risque et ce qu'on lui dit donc son risque émotionnel autrement dit quelque part s'il prend son risque s'il prend ce risque donc s'il va prendre le risque de se faire mal c'est parce qu'il n'est pas capable d'associer le risque physique avec le risque émotionnel ou le risque motivationnel correspondant et donc quelque part ça veut dire qu'une part il ne faut pas le bien vouloir s'il prend ce truc là quelque part il ne le fait pas pour embêter les parents parce que c'est un travail normal mais ça veut dire que du coup il faut lui expliquer qu'il faut essayer d'expliquer ce niveau de prise de risque et de bien faire attention sur le fait que ce n'est pas quelque chose que l'adolescent peut percevoir et peut comprendre spontanément voilà j'en ai terminé j'étais probablement un peu trop long donc finalement je passe très vite sur les derniers éléments qui sont en gros un résumé des différentes choses que j'ai essayé de vous dire en particulier sur la chose peut-être qui est la moins évidente a priori et je pense que vous devez avoir convaincu en fait l'intérêt du cerveau c'est quand même qu'il a un corps parce que si on n'a pas de corps c'est pas le même cerveau c'est pas la même cognition c'est vraiment super important le fait qu'on ait un corps et qu'au-delà des aspects rationnels qu'on a étudié depuis longtemps les aspects émotionnels et les aspects motivationnels ça nous permet d'une part de donner une valeur aux choses de communiquer et ça nous permet aussi d'être autonome et ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment indépendant important pour définir l'intelligence et puis la dernière chose c'est que tous ces travaux essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau sain fonctionne ça permet aussi éventuellement d'essayer de mieux le soigner voilà je vous remercie merci Applaudissements